Go ! Go ! Ça fait comme une étincelle Pour un grand peu de joie Sa lumière se propagera Et s'étendra Comme des sels Bonjour à tous et à toutes C'est Zorac Vossé On se retrouve pour la suite De l'aventure sur Inazuma Eleven 3 Les Zograthek Et oui je vous avais manqué Depuis quelques jours On avait fait quelques petites Quelques petits passages Dans différents jeux Mais on est de retour Pour Inazuma Eleven 3 Les Zograthek Ça me fait extrêmement plaisir De vous revoir En espérant que Ce live et cette redivou Vous plaira Et on est de retour Et donc nous étions Arrivé Après avoir battu Tout simplement Les Les lions du désert Les lions du désert Et les Big Waves Qu'on avait Exterminé Les deux équipes A part les buts Obligatoires On leur avait mis Je crois 4 buts Environ chaque équipe Et du coup On se retrouvait Face à Ina Schiller Qui arrivait avec une équipe Et qui sans Sans crier gare Venez nous défier La gueule Retour sur le classique Bug 2 Alors Je vous avoue Que même moi Je sais pas qui c'est Je En vrai Je pense Je vais savoir qui c'est Mais ça serait un peu Ou un peu capille Quand même Pas capille Mais ça serait Pas ultra bien mis Quand même Passport pour le mondial Yeah Passport pour le mondial Juste augmente un petit peu Le son Pour vous Qui est cette dame C'est notre ancienne entraîneuse C'est avec elle Que nous avons réussi Que nous avons réunis Les meilleurs joueurs du pays Et battu L'académie Alus La preuve que non Parce que s'ils sont pas tous Dans l'équipe De Inazoma Japon C'est que c'était pas Forcément les meilleurs du pays Du coup Je dis ça je dis rien Pas envie de foutre la merde L'équipe parle mal Mais on croyait Qu'elle ne voulait Plus rien avoir à faire Avec le football Dvalin et les joueurs De l'académie Alus Et Joseph Et qu'est ce que vous faites Tous ici Je te l'ai dit pourtant Je ne m'appelle plus Je ne m'appelle plus Dvalin Et je ne fais plus partie De l'équipe De l'académie Alus Je suis Dave Quackbier Capitaine de l'équipe Néo Japon Qui est sur le point De prendre votre place Pour le mondial Ouh Néo Japon De quoi parle-t-il Grand sœur ? Je n'oublierai jamais L'expression sur son visage Quand il est venu me voir Ce jour-là Oh Je vous en supplie Rendez-moi plus fort Faites de moi un joueur De niveau mondial Trop d'émotion Il était tout seul Mais si cela pouvait m'aider A expier les actes de mon père Si je pouvais lui redonner Cet amour du football Qu'on lui avait volé C'est d'accord Mais si tu ne m'obéis pas Au doigt et à l'œil J'arrête tout compris On peut dire ce qu'on veut Mais Quackbier Il a quand même Pour devenir plus fort Il a quand même Bien souffert Dans la légalité J'ai envie de dire Dans la légalité Parce qu'il y en a On a d'ailleurs plus fort Le sérum Le nectar des dieux Tout le bordel La triche L'intimidation La corruption Et eu tout Ça n'a sûrement aucun sens Pour vous Vous qui avez été sélectionnés Pour opposanter votre pays Mais la déception De ne pas être convoquée Aux sélections S'apparente au deuil L'humiliation L'échec Je ne peux pas Je ne veux pas oublier Nous ne l'acceptons pas Préparez-vous à donner Votre place A nous donner vos places Préparez-vous à fronter L'équipe née au chapeau Alors Trevis Acceptez-vous notre défi Ou avez-vous pas de couilles Et ça parle trop mal Pourquoi pas Godet notre place Ils sont tellement tristes C'est trop drôle Et pourquoi pas Ok ça fera un bon entraînement Monsieur entraîneur Bien Le match aura lieu Demain ici même A demain Normalement c'est censé être tout de suite Comment rallonger le jeu Encore une fois On fera la remarque A chaque fois Vous en faites pas C'est normal Ça avait manqué Là je suis hypé Là on a joué 6 minutes C'est bon là Je retourne dans le A plein d'émotions Bordel A quoi Lina joue-t-elle Pourquoi fait-elle une chose pareille Elle te l'a dit Hey Xavier On va bien s'amuser Tu ne veux pas voir A quoi ressemble L'équipe qu'elle a mis en place Dave Et les autres Ont sûrement subi Un entraînement intensif Il faut s'entraîner Pour qu'ils se souviennent De ce match J'ai l'impression Que nous n'avons pas le choix Nous allons devoir Donner le meilleur De nous-mêmes Pendant ce match Monsieur Trevis A donné sa réponse Plutôt vite Non Il veut peut-être voir S'il y a Dans l'équipe Néo-Japon Des joueurs assez bons Pour remplacer Certains des nôtres Pourtant il ne l'a pas fait Mais ça aurait pu Genre t'enlève D'arrêt de la tanche Et tu prends Joseph Parce que putain Joseph Joseph Il se fait respecter Dans aucun des jeux Je n'ai aucune description Joseph Archer Où est-ce que tu vas ? Tu ne dois pas t'entraîner Avec nous ? Oh le snob Archer Marc qu'est-ce que tu fais ? Viens on va commencer Il faut peut-être T'aller entraînement Marc Ça peut être mieux J'arrive Archer Hawkins a quitté l'équipe temporairement Parle à Sylvia quand vous êtes prêts Parle à Sylvia quand vous voulez encore avoir de la cinématique Ouh Excusez-moi Ouh Il a fallu avoir un petit but de Jude là Encore Il frappe plus fort cette fois Bon la TP Ouh L'arrêt du gardien Marc Le mec Marc a amélioré son point de la justice pas vrai ? Il est vraiment incroyable Axel est bien meilleur S'il le voulait Il pourrait percer le point de la justice Comme s'il rien n'était Oh les deux fanboys là J'en veux plus Tu n'as pas vu qui vient de se faire Tu n'as pas vu ce qui vient de se passer ? Marc a arrêté le tir d'Axel non ? Donc Marc est meilleur C'était un coup de chance Axel avait tiré de toutes ses forces Ton cher Marc n'aurait rien pu faire Axel est le plus fort Oh putain Oh non les gars Comment c'est pas Fanboy land là Bordel Vocal Mais pas vrai Marc est meilleur qu'Axel Non c'est Axel qui est plus fort que Marc Putain c'est vraiment simple Et moi j'ai pas d'argument Allez vous entraînez bande de con Janus Oh Jordan Oh Jordan Oh Golden Jordan Greenway Oh my god Jordan Ici c'est team Jordan Moi j'adore Jordan Tu vois pourquoi j'adore Jordan Même quand il était gêné j'aime bien Enfin un peu moins Mais j'aime bien Jordan Wow bien sûr Jordan Tu as très bien tiré C'est vrai Laisse moi deviner C'est parce qu'on va affronter les meilleurs joueurs de l'academy Alius Que tu fais tant d'efforts Hein Oh 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 Caleb Toujours les mots qui font plaisir Tu veux leur montrer qu'il n'y a plus le seul joueur de seconde zone qu'ils ont connu Caleb Non il a raison Dave Quackbillard N'est pas un adversaire que je vais prendre à la légère C'est bien d'être motivé Jordan Mais je ne laisserai pas nous battre Je le battrai avec mon jeu A ma façon Avec mon talent Bien parlé Allez Jordan Montre leur de quoi nous sommes capables Montrons leur ou montre leur De quoi Eh toi Montre leur de quoi on est capable Oh c'est monsieur Hillman Monsieur Hillman Monsieur Hillman Est-ce que tout va bien Pardon Oui 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 d'accord Ok Je lui dirai Au revoir Au revoir monsieur Hillman Je cours Je cours Mark Mark Monsieur Hillman il a appelé Ah bah bien C'est à moi ce qui est marqué Mark Monsieur Hillman Il veut que tu ailles au vieux parc Qui se trouve derrière la rue commerçante Il m'a dit qu'il devrait Aller là bas Mais qu'il se trouvait empêché Il te demande d'y aller à sa place Il a pas dit pourquoi C'est pas un Archer ça On avait compris Au vieux parc Ah Tu plaisantes Ces deux là passent plus de temps ensemble Dans ce vieux parc Que les enfants du quartier Attendez excusez moi Oh Alors Oh Un C'est parti. On revient, on revient, excusez-moi, excusez-moi, je suis un mauvais streamer. Ah, j'entendais des bruits bizarres dans mon appartement, what the fuck. Bonjour, je suis de retour, incroyable, voilà, c'est, wow, wow, on est de retour, ah, mini, ah, 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 ah. Ça serait donc ça, bon, je dois aller à la rue commerçante, à plus tard les amis, à plus tard les amis, c'est d'habitude d'avoir, je peux que, bon, pardon. Excusez-moi, voilà, on rigole, voilà, prenez pas tout, prenez de l'être. Oh, hello, legs gong, legs gossin, archer with all the team, sachant qu'on nous a demandé qu'à nous. On est déjà en fin, ok. Aller, let's go, là, on y va, là. Allez, hop, on y est, archer, hawkins, come here, I'm here to train you, bro. Ah, c'est intéressant, on peut pas être traviole, j'ai jamais remarqué. Bah si, là, je peux y aller. Bon, bah, alors, marqué un but, euh, c'est pourrais que cette team-là que je vais marquer un but, hein, la vache. Oh, la team de défi, Osef. Hey, Jude. Étonnant, ça lag plus. Excusez-moi. Euh... Ok, j'ai peut-être résolu le problème, mais j'ai, c'est bon, hein, s'il y a eu un micro lag. Bon, s'il y en a un sans slide, ça sera à l'année prochaine, j'avais fait des modifs, euh, dans les, euh, dans les paramètres, euh, de l'ému, mais il y a dû y avoir des petits petits problèmes qui ont pas trop kiffé. C'est pas grave. Attendez, j'ai fait juste un truc, hein. Je veux que c'est cinématique, vous en faites pas. Hum. Alors, moi, il devrait pas y avoir de soucis. Ok. Ah, pourquoi le ballon ne va pas là où j'ai envie de l'envoyer ? C'est pas tiré, Archer. Marc, qu'est-ce que tu fais ici ? Monsieur Hillman m'a envoyé, il ne pouvait pas venir aujourd'hui, alors il m'a demandé de le remplacer. Eh, tu t'entraînes ici, c'est pour ça que vous, euh, c'est ça que vous faites avec monsieur Hillman, euh, c'est ça que vous faites, monsieur Hillman et toi ? Bah, écoute, euh, on arrête de se toucher les couilles, on joue, hein, nous, hein, on s'entraîne, on s'entraîne. Mais attends, euh, viens t'entraîner avec moi. Je ne m'entraîne qu'avec monsieur Hillman, retourne à Raymond, Marc. Oh, 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 oh. Archer, dis-moi une chose, est-ce que tu aimes jouer au foot ? Est-ce que, quoi ? C'est amusant de jouer au foot, tu le sais ça, quand même. Essaye, essaye de courir après le ballon, juste pour le plaisir, tu vas comprendre. Je veux que tu saches vraiment ce que c'est de jouer au foot, c'est le meilleur exercice que tu puisses faire aujourd'hui. As-tu déjà pensé à utiliser ce coup de pied pour autre chose que pour te battre ? Je devrais essayer le foot-ball, c'est amusant, tu verras. Le foot-ball ? Le foot-ball de la crâne-mire ? C'est vrai. Allez, Archer, joue au foot. D'accord. Ouais, c'est ça le bon esprit. Bon, on va commencer par faire des jeux de passe. Je vais préparer, ensuite on verra, on pourra commencer. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Allez Archer, on va jouer au foot. Ça te sert à rien. Bah c'était cadré, un minimum. Pourquoi tu crides toujours aussi fort ? C'est ça qui se passe quand on fait un effort, Archer. Tu dois essayer pour voir. Allez, Arcore. Ah bah c'est plus dur de l'arrêter en dehors des buts que dans les buts, parce que c'est pas cadré. Bah tu recommences, tu jettes sur le ballon comme un fou, même s'il était loin de rentrer. Bon, tu es prêt pour l'étape suivante ? Au moins, je récupère la balle bien. Tire droit devant toi, et je devrais faire de mon mieux pour bloquer ton tir, ok ? Hein ? Non Marc, je ne suis pas encore prêt. Bien sûr que si, tu t'es entraîné vraiment dur. Souviens-toi de ce que tu as appris, et surtout, crois en toi. Si tu le dis, attrape ça ! Yeah ! Ouh, jolie frappe ! Wow, qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce que c'était ? On aurait dit que le vent soufflait autour de toi. Ah ! Tu as réussi Archer, tu as réussi ! Il ne me dit pas que le ballon n'est pas allé exactement là où tu voulais. Hum, merci. Maintenant, souviens-toi exactement de ce que tu as fait et recommence. Hum, très bien ! Ah, il est man, il mate le goat quand même, là, pour l'instant. Ah, dans les deux premiers jeux, il était con, mais non, celui-là, ça va. Ouf, j'en peux plus. Tu as faim ? Je pourrais manger qu'un bœuf. Oui, je crois. Super, alors retournons au dortoir, allez. Je vais rester ici encore un peu. Marc, ne parle pas de ça à l'équipe, d'accord ? D'accord, mais souviens-toi Archer, c'est amusant de jouer au foot. Continue comme ça. Alors, c'est pour ça qu'ils en font tout un plat. Il a raison, c'est amusant. Merci, Marc. Va pas croire que tes ennuis sont terminés, Archer. Encore une fois, je me souviens plus de la voix que j'avais fait faire. On va le réintégrer, évidemment. Alors, Archer Hawkins. Comme un Archer, level 17, 102, plus haut level de ma team. Le lendemain, le jour du match. Ah bah voilà, Neo Japan. C'est donc l'heure du match contre l'équipe Neo Japan. S'ils perdent, marquaient les autres, pourraient se voir retirer de l'équipe. Ils doivent à tout prix remporter la victoire. Tu vas pas remporter une défaite, hein ? Techniquement, si, mais c'est pas... Bon. On digresse. Marc, tu m'as dit un jour que le football est un jeu alliant passion et plaisir. Mais le foot est un sport difficile, exigeant et cruel. C'est vrai aussi, il arrive parfois qu'on souffre pour le football, mais sans ces moments-là, nous ne saurions pas à quel point le foot peut être amusant. Belle parole, Marc. Mais ton point de vue illustre parfaitement la raison pour laquelle nous serons toujours rivaux, toi et moi. C'est l'heure. Viens me parler quand vous avez enfin trouvé le courage de nous affronter. Dave, un peu trop de confiance. On va sauvegarder, parce que c'est pour moi qu'on se prend une tatane de ouf. C'est parti. On va les défoncer. Que fait Dave au milieu de terrain ? Je savais qu'il jouait au poste de gardien et d'attaquant, mais ça c'est nouveau. Préparez-vous à nous céder vos places dans la sélection nationale. Vous allez mordre la poussière, Inazuma Japon. J'aime beaucoup le logo Inazuma Japon. Non, Néo Japon, qui est littéralement un inversé, mais qui est très sympa. Donc, nous, notre team, à peu près, est dans un équivalent de 18. Quelques petits changements à faire sur le démarrage de la formation. Et eux, donc, on a Zoën, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un joueur qui a vraiment du flow. Après, Quagmire qui pourrait être pas mal à recruter King, évidemment. Et après le reste, j'avoue que... On pourrait un péta, quoi. Ici, Bargy. Bargy-Zoën, quoi. Qui était ma défense finale, quand j'ai arrêté le 2. Bon, ça, vous ne l'avez pas vu, parce que je ne les avais pas recrutés à l'époque, mais... Mais voilà, ça, c'était ma défense, ma charnière centrale. Deux, 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 deux. Ok. C'est parti, hein. Alors, on va faire quelques petits changements. Caleb, la place de Jordan. Austin, on le met en... On va mettre Nathan aussi, il va rester sur le banc pour l'instant, il va rentrer en fin de match, s'il a besoin. Allez, merci. Comme nous l'avions prévu, merci bien. Quoi ? Ils sont aussi rapides ? Hein ? Ils s'est emparé du ballon avant même qu'ils aient eu le temps de réagir. N'ayez aucune pitié, montrez-leur la supériorité de nos méthodes d'entraînement. Gun here ! Mais euh... Impossible, c'était l'une des techniques employées par Dave lorsqu'il faisait partie de l'académie Helius. Mais sa puissance a doublé, ils se sont peut-être transmis entre eux leur technique spéciale. Marc. Quel effet ça fait de tirer un trait sur vos chances de conserver vos places en sélection nationale, Inazuma Japon ? Ça fait mal pour l'instant. J'avoue, je... Allez, on va y arriver. Attends. Axel. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Normalement, je le passe. J'ai l'avantage alimentaire. Avec de la mort. Allez, Thor Stuhlberg. Sumo, écrasement V2. On va le gagner ce match, mais on fait pas. On va le gagner. Allez, ça dégage. Putain, la vache, ça utilise des points pour avoir le tag de la mort. Après le tag de la mort, beaucoup de possibilités de fautes. Allez, Axel. Lol, je la passe à... Axavie... Météorgien V2. Il peut plus de ces techniques, voilà. Xavier qui ne sert plus à rien. Perseuse ! Et go, 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 go ! Go la faune d'Xavier Foster ! Inazuma Japon 1 ! Néo Japon 1 ! Aïe, aïe, aïe. Legalisation. Legalisation. On est bon, là, on est bon. Du coup, je suis désolé, Xavier. Je t'aime, je t'aime d'amour, mais aussi une va de remplacer, du coup, puisque tu n'as plus de points de technique. Le problème avec Xavier, c'est que son météor géant prend beaucoup trop de points de technique. Jordan, qu'on pourra mettre quand les autres seront un peu fatigués. J'ai vraiment un bon pas ouf. Il faut être réaliste, il n'est pas incroyable. Voilà. Il n'est pas fou. Je me permets de baisser un petit peu le son pour qu'on m'entende bien. Parce que ma voix, elle est suave, il faut l'entendre. Allez, c'est parti. Allez, on est. Je joue de pourri qui n'a pas la balle. Bien joué. Petite passe à Caleb. Il n'a pas encore son triple tir, oui, c'est vrai. J'avais oublié. Trop habitué aux deux. A Inezuma Eleven 2. Dommage. Oh non. I Shown. Bien joué. Quoi, hors-jeu ? C'était à la limite, alors. La musique, il fait énormément penser à du DQ9, quand même, je le trouve, dans l'aspect, puisque vous en pensez, je vous avais déjà dit lors d'un live précédent, mais je trouve que ça ressemble de ouf. Allez, Axel. Voilà. La défense aux pâquerettes. Oh oui. Oh oui. Axel qui avait laissé passer la balle. Ça a complètement mis en danger le défenseur. Tourbillon de folle. Et le tir de Axel Blaise contre Joseph King. Est-ce que Joseph a pas l'arrêté ? Muraille infili 3. Est-ce que ça go la faute ? Et goal, 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 goal. La muraille infili qui a été percée. Goal de Axel Blaise. Il n'a Zuma Japon 2, il n'a Zuma Japon 1. Quel match incroyable, mes amis. Oh, c'était incredible. Incredible, incredible ce match. Ils ont changé King, du coup. On va changer Axel. On va mettre Jordan. Qui est lui pour en faire quelque chose, du coup. Allez, c'est parti. Allez, vas-y Jordan. Bien joué. Champion. Vas-y, vas-y Jordan, vas-y Jordan. Mais Jordan, c'est le BG de la street. Tire Astral V2. On hit qui est normalement, je crois, un milieu de terrain de prominence. Je crois. Interessant de voir, regardez. Mort sur sauvage. Excusez-moi. Il l'arrêtait. A Jordan. Jordan un peu dans la tristesse actuellement. Non, Austin. Vas-y Caleb. T'inclé de la mort 2. Fais pas de foot. Fais pas de foot. Il a fait une foot. Voilà, Caleb. Heureusement qu'il n'y a pas de carton dans Inazuma Eleven. Parce que putain, Caleb, sinon, il en aurait eu. Dommage qu'il n'y a pas un compteur de Qui a fait ? Quel est votre joueur avec le plus de fautes ? Caleb, 48. On se débrouve bien, coutu, comme ça. Prenez pas la grosse tête. J'avoue qu'on a qu'un but d'avance, là. Talisman a été changé. C'est intéressant. Il n'est même pas ici, c'est pété, Talisman, je crois. Petit big up à Mr. Chief Talisman. Je regarde ses vidéos. Très sympathique, youtubeur. Inazuma Eleven. Lune montante. Du coup, cette merde. Rassemble là à une lune. Je vous rappelais d'une par rapport au film, j'aurais compris, mais là. Hi-jack. En plus, c'est nul. Les défonceurs sont un peu passés. Voilà. Qui aurait été un peu triste que Talisman, son joueur, se fasse soustraire. Par rapport à Mr. Chief, du coup. Mais t'inquiète, mec. Je pense qu'il sera représenté un jour. Double cyclone. A voir Scotty. Par contre, il ne faut pas égaliser. Oh, merde. Point de la justice, V2. Il a fait qu'un tir, le chacal. Point de la justice pour juste un tir, ça fait mal. J'aurais peut-être dû vérifier si Tatch avait des tirs avant le match. Je vais le faire maintenant. Mais après, il est défenseur, là. Donc, c'est vrai que... Bon, lui, il en a un. Point de la justice, V2. Ce qui est chiant, c'est que là, ils sont complètement sur le gardien. Ils ont l'avantage. Putain, ça coûte que dalle, en plus. Il faut qu'on puisse la dégager, mais on ne peut pas choisir, là. Parce que c'est un arrêt dégagement. Point de la fréunise, il est au Japon. Allez, les gars, il faut que vous gagnez. Oui, putain. Là, je vais Shown. Shown le BG. Il faut la passer. Allez. Stonewall. Passage en force 2. Putain de merde. On fait la scie circulaire. Il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir. Là, c'est un peu chaud. Là, on prend un peu de bouillon. Je vais. Vas-y. Tire Tsunami V2. Après, si on a besoin, il y a une super tactique aussi. Pas que j'oublie que j'en ai. Blocage né au Japon. Oh, non, sérieux. Oh, c'est bon. C'est circulaire. Tire a failli. Ok. Ça utilise des pétés, c'est parfait. Le frère Mordok nous fera plus chier. Belle arrêt du gardien. Allez, Hostile, fonce. Il passe rapide. Jode. Allez, Tacmo, Kaguim, Kwagmir, là. Attaque Tempête V2, d'accord. C'est à peu près la moitié des pétés. Allez, Charm. Tacmo, ce con. Ballou, Illusore 2, d'accord. Pure 7 points pour utiliser de technique. Kwagmir qui fait son taf de milieu de terrain. Franchement, très beau taf. Le mur de... Le mur ! Il fait... Le mur ! Comme ça, tu vois. Il accentue les deux mots. Faut les accentuer. Ça se passe pas bien. Allez, Jordan. Hey, Jordan, délivre-nous avec un but du 3. 1. Tire astral V2. Il est loin, mais ça passe. Allez ! Jordan, 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 Jordan. Et Golafno, Golafno de Jordan Greenway. Inazuma Japon 3. Néo Japon 1. Oh, c'est beau. C'est beau ce qu'on propose. Et Turner qui est changé par Déméter. Ok. Ok, ok, ok. Là, c'est très bien ce qui se passe. Ils ont quand même l'avantage sur les dribbles. On n'a pas des... C'est pas les courses, hein. Tunnel alternatif. Évidemment. Les Métérapé dans l'entrée en jeu qui montent son talent. Bon joueur. Toujours été un bon joueur, je trouve. Qu'est-ce qu'il faut en... Ah, si, oui. En 8, c'est normal qu'ils soient en attaque. Dommage, il y avait Scotty. Scotty, bon... Il faut un bon match. Allez, on la passe à Caleb. Il y a le passage à Sean. Il y a la passe à Austin. On la passe en profondeur. Austin était débarqué. MNM, merde. On aurait pu refaire un 4, hein. Victoire. On se part. On a gagné. C'est bien. Très beau level up. Très, très beau level up. Il y avait des joueurs level 13. Les plus bas sont 15, maintenant. Il y en a 3. 3, 15. Et le 4, 15. Et le reste, c'est que du 18 ou du 20. C'est très, très bon. Ou du 22, pour certains. C'est très, très bon. On a gagné. Le Maïo n'est au Japon. Cran pour Néo Japon. Et la formation de Néo Japon. Eh ben, c'était un très bon match. 3-1. On a un peu sué, quand même. C'est pas facile. Nous avons encore perdu. Nous avons perdu ce match. Ouah ! Autour pour moi. Nous avons perdu ce match. Votre jeu était digne d'une équipe nationale. Félicitations, Travis. Mark, tu t'es montré à la hauteur. Je te confie nos sucres et suprêmes. Dave Quagmire donne deux manuscrits de nouveaux techniques à Mark. Vous obtenez les manuscrits de Dave Quagmire. Nous avons conçu ces techniques pendant notre programme d'entraînement intensif. Si quelqu'un peut réussir à maîtriser leur puissance, c'est vous. Appropriez-les-vous pour conquérir le monde. Merci, Dave. Mais que les choses soient claires. Nous ne capitoulons pas. Nous ne cesserons jamais d'essayer. Au moindre signe de faiblesse, nous serons là, juste derrière vous, prêts à prendre votre place. Génial. Si vous voulez rejouer contre nous, un jour, nous serons prêts. Ça, c'est bien, parce qu'en fait, c'est une rivalité qui stimule l'envie d'avancer, l'envie de devenir plus fort. C'est très très bien. Très très bonne... En vrai, j'ai toujours aimé NéoJapon. Je la trouve vraiment très intéressante. Il y a des très bons joueurs. Ça m'avait énervé, parce que j'avais vu des joueurs qui n'avaient pas été sélectionnés. Parce que moi, j'avais découvert pour la première fois le mondial. Il y avait des joueurs que j'aurais voulu voir. Voilà, donc par exemple, Kiki Apa qui me saoule, Zoen, qui est un bon défenseur. Bon, après, on le voit que, je crois que c'est Génesis. Donc, techniquement, il a quand même un peu de droit, en fait, tout simplement. On a Dave, évidemment, qui est un très très bon joueur. Et Joey King, ça sera toujours mon éternelle déception. David qui a été sélectionné, lui, au moins pour les essais. Et plus tard, vous verrez. Mais Joseph qui, lui, malheureusement, n'a jamais été sélectionné. Même dans Arès et Orion, pour leur reboot d'un coup du monde, il n'a même pas été pris. Au contraire de Dave qui, lui, a été mis. Donc, bon, on a quand même un petit, comment dirais-je ? Un petit lot de consolation. Je ne pensais pas que c'était possible. Mais vous êtes encore améliorés. Vous avez toujours été persévérants. Mais le monde est vaste et rempli d'équipes incroyables. Et vous allez affronter l'une des meilleures équipes d'Asie. Hein ? Allez, dragon de feu. Oh non, rien. Oubliez ce que j'ai dit. A bientôt. Au revoir Inezo à Japon. A la prochaine. What ? C'est stylé. J'avoue, c'est stylé. On peut rien dire, c'est stylé. Percival toujours avec son air. Quoi de mire nous a donné deux manuscrits. Chacun d'eux contient une technique de tir devant être réalisée par deux joueurs. Wow, des tirs à deux ? Qu'est-ce que c'est comme technique ? Je peux en faire une ? Je vais en faire une. Non, celle-ci est pour Sharon et Thor. Le physique, la puissance et la stabilité de Thor devraient bien s'accorder à la vitesse de Sharon pour passer la défense adverse. Compris, Jude. On s'en occupe. Viens, Sharon. C'est parti. Une technique spéciale à quatre pieds ? Hein ? Ça m'a l'air super cool. Qu'est-ce que t'en es, Jack ? Moi ? Je crois que tu tiens une piste. D'accord, vous travaillerez sur l'autre tous les deux. Oh Marc, j'ai oublié de te dire. On m'a fourni un petit conseil très utile pour améliorer les performances de l'équipe. Apparemment, tu peux aussi participer à des matchs amicaux en parlant à d'autres personnes que M. Firewheel. Passons le terrain de foot des commerces au siège de la ligue de football si tu es intéressé. Ça vaut peut-être les détours. Intéressant, vous devriez en profiter si nous en avons l'occasion. Ok, mais entraînons-nous d'abord. Nous devons améliorer, perfectionner les nouvelles techniques. Bon, ça, évidemment, les défis comme ça, je les ferai en live sur les autres jeux. Donc les go, parce qu'il y en a énormément et qui sont assez cool et importants. Et surtout qu'au vu du changement de système de recrutement, on a besoin de faire ces matchs-là. Mais pour ce jeu-là... Et c'est génial ! Le début de la perceuse, je vous l'avais dit, c'est super. Mais dans ce jeu-là, vu qu'ils ne sont pas vraiment très importants et que c'est plus pour le train et l'entraînement des joueurs, je ferai ça en off pour ne pas être off-guard et surtout pour le dernier match qui, techniquement, me demandera tellement d'XP qu'il vaut mieux que je ferme maintenant. Donc voilà, je continuerai les petits entraînements, les petits défis, les petits matchs amicaux. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou dans n'importe quand, sur YouTube, Twitch. Si vous voulez que je fasse les parcours amicaux du 3, ça peut être intéressant qu'on le fasse en parallèle peut-être du commencement de l'histoire du 1. Ok, alors, pendant ce temps, les meilleures équipes du monde donnent leur maximum afin de se qualifier pour le mondial. C'était pas censé déjà être fait ? Italie. C'est le moment tant attendu, la finale d'équification européenne et la tension est à son comble. Or fait la sélection italienne, saura-t-elle convertir sa série de somptueuses victoires et se qualifier pour la deuxième phase ? Paolo, je... Ah oui, attends. Paolo, je suis inquiet. Nos adversaires sont redoutables, non ? On peut vraiment gagner ? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Gigi. La déesse de la victoire nous sourit. Ah, tu es sur la déesse de la victoire. Retenez. Faut pouvoir encore changer, mais retenez. La déesse de la victoire ? Qui c'est celle-là ? Encore une de tes admiratrices ? Mars, Paolo, tu es en vrai casa nova, hein ? Ha ha ha. Alors, laquelle de ces équipes repartiront avec un passeport pour Lyucott ? C'est le moment de dé-vérité que tout le monde attend. Allez, les amis, on va gagner pour l'Italie et pour elle. Alors, par contre, en vrai, quand j'y pense, normalement, eux, ils font... Oui, c'est dit, hein, qualification européenne. Sauf que européenne, t'as donc l'Italie, t'as dit moi qui est en Europe, Espagne, France. Et les trois sont qualifiés à Lyucott. Donc, c'est-à-dire quoi ? Il y a trois braquettes de qualification européen ? Je ne saurais pas vous dire. Mais c'est vrai que c'est un peu mal branlé dans ce système-là. Parce qu'en Asie, on n'a qu'une équipe d'Asie, je crois, du coup. Une équipe Amérique, c'est... Ah ben non, même pas que le continent américain, parce que t'as Amérique du Sud et Lyon. Et même, t'en as deux, t'as Argentine et Brésil qui sont tous les deux qualifiés, alors que c'est des pays voisins. Je ne sais pas comment ils ont fait leur braquette. Pas cherché à comprendre, hein. Mais bon. On a l'idée, on a l'idée. On va gagner pour l'Italie, pour elle. Oui, capitaine. Pour elle, hein, évidemment. Pour la gau... Non, je déconne. Pour la gonzesse. Un petit pays d'Afrique. Et c'est le coup de sifflet final. Nous savons donc désormais quelle équipe représentera l'Afrique pendant le FFI. Mais quel dommage que nous n'ayons pas assisté à un match d'une très grande qualité de jeu aujourd'hui. Tout à fait, Tony. Difficile d'imaginer comment cette équipe pourra remporter le mondial. Leur parcours risque d'être très mouvementé. Alors, comment avez-vous trouvé cet échauffement, les enfants ? Super ! Hé, boss, on va au mondial ! Boss, boss ! Est-ce qu'on pourra jouer à notre véritable niveau au mondial, s'il vous plaît ? Héhéhé ! Ne vous inquiétez pas, le moment venu, vous nous montreront au monde entier ce dont vous êtes capable. Nous sommes tous avec vous, boss. Nous atteindrons le sommet. Notre équipe sera numéro 1. Nous les rencontrerons bientôt. Enfin, ce Mark Evans dont le boss parle sans arrêt. Oui ! J'attends avec impatience le jour de notre rencontre, Mark Evans. C'est comme ça qu'ils aiment le dire, Evans. Mark Evans. Hé, c'est bien bête, hein. Alors, parlez assez, préparez vos techniques, parlez assez liens. Oui ! Allez, entraînement encore. Oh, les cinématiques dans ce jeu, j'en peux plus. Oh là là, Mark, 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 Mark le goal, Mark le goat. Daren, c'est que t'es gardien à la base ? Encore raté, désolé, Thor, je ne te serais pas très utile si je crois dessus comme ça. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Rien n'est jamais parfait la première fois. Allez, chat, on en recommence. Bel état d'esprit. Yeah ! Il a défoncé Jack ! Yes, man ! MMA ! Oh, il a enculé Jack ! Oh, la vache ! Aïe ! Jack, mec ! Reste pas planté, là ! On essaie de marquer un but, là, tu sais. Il faut y aller ! Y aller ! Mais tu viens de me rentrer dedans ! Allez, mon pote, on recommence ! Yeah ! Il s'est défoncé la gueule. Arthur, il s'est bien tiré, maintenant. Franchement, Arthur, fast learner. Franchement, avoir un niveau européen en... Deux, trois mois de jeu ? Propre. Hein ? Mais où est Axel ? Il est déjà parti. Il a dit qu'il avait quelque chose à faire. Ah, mais... J'ai une idée trop géniale et je voulais lui en parler. Une idée géniale ? Super ! C'est quoi ? Ça, c'est un secret entre moi et Axel. Bon, c'est un mois de jeu. Tout le monde travaille très dur. Mais ce n'est pas surprenant. Si nous gagnons ce match, nous serons enfin qualifiés. Oui, notre prochain match sera contre l'équipe de Corée, n'est-ce pas ? C'est exact, on les appelle aussi les Dragons de Feu. Ils sont non seulement favoris, mais ils ont aussi battu l'Arabie Saoudite 4-0 lors de leur première rencontre. Ils sont redoutables. Quatre buts d'écart. On me dit ça, j'ai mis trois buts d'écart en deux autres, il dit d'un. Les Saoudiens sont réputés être incroyables. Ces Dragons de Feu sont sûrement très forts. Ça va aller, Marc et les autres vont y arriver. Je sais qu'ils s'en sont capables. C'est bien, tout le monde. Si on joue comme ça, le grand jour, le match contre la Corée sera une vraie partie de plaisir. Une partie de plaisir. Très vite, il n'a pas l'air content. Tu crois vraiment que vous pouvez gagner ? Ça a le mérite d'être clair. On va dire ça comme ça. Putain de merde. Ils veulent enculer. Bien sûr, oui, monsieur l'entraîneur. Alors, tu n'as rien retenu du match contre l'équipe née au Japon, Marc. On les a défoncés. 3-1. Si vous continuez à jouer comme ça, vous ne passerez jamais les qualifications. Jamais. Tu ferais mieux de profiter du prochain match. Ça sera sûrement ton dernier. Oush ! Monsieur l'entraîneur ? C'est des Dragons de Feu, quand même. Écoutez-moi tous, venez. L'entraînement est terminé pour aujourd'hui. Marc, il a dit une connerie. L'entraîneur n'est pas content. Qu'est-ce que t'as dit encore, Marc ? Putain, qu'est-ce que t'as fait ? Merde. Merde, Marc, on t'a dit d'arrêter de dire des conneries. Enfin, l'heure du dîner. J'ai une fin de loup. Tu ferais mieux de bien manger, Jack. Tu aurais besoin de toutes tes forces pour l'entraînement de demain. Tu as réussi à me couper l'appétit ? Il a dit que nous n'arriverons jamais ainsi. Pourquoi mon point de la justice n'est pas assez puissant ? Que voulait-il dire ? C'est ça, je dois trouver une nouvelle technique encore plus puissante que le point de la justice. Ou alors... Ah, je ne sais pas, je ne comprends pas, je suis tombé ! Il n'y a qu'une chose à faire dans un moment pareil. Je vais aller m'entraîner à la tour jusqu'à ce que ça serve à quelque chose. S'entraîner bêtement, écoute, on peut passer. On a bien entendu. Papa, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as parlé avec ce pauvre Marc ? Rien d'autre que ce que je lui ai dit. Si ils jouent de cette façon, ils n'auront aucune chance de se qualifier. Je t'en prie, dis-moi, que devraient-ils faire ? Que doivent-ils faire ? Faut qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Je ne supporte pas de voir Marc si triste. Je dois faire quelque chose. Je suis l'une des managers de cette équipe, non ? Ouais, juste de titre, on ne sert pas grand-chose, Jacqueline. Sorry, pas souris. Des eaux, pas des eaux, comme on dit. Tu ne pourras pas l'aider cette fois. Oh, allez, Camélia, coucou, Spanier. Pardon. Oh, Marc. Oh, Marc. On marcounait. La tour est désormais accessible dans la ville d'Inazma. Ah, je n'ai toujours pas le truc. D'accord. Axel a quitté l'équipe temporairement. Je ne pensais même pas que je n'avais pas encore de bloquer la tour. Comme quoi. Tour. Évidemment, tout le monde le suit. Il y a déjà en plateforme. Il y a un joueur à la place de... C'était l'autre qui recrutait Byron dans le nœud. Talent, simulation. Il a encore plus de chances de déclencher des fautes quand un joueur se prend une technique dans la gueule. Il peut être bien pour un attaquant pour forcer les pédos. Ça pourrait être drôle, en vrai. Axel, tu es ici ? Toi aussi. Oh, Marc, c'est toi. Tu n'avais pas quelque chose à faire ? Tu as déjà fini ? Comment ? Oh, oui. D'accord. Dis-moi, Axel, si tu devais imaginer une technique plus puissante que le point de la justice, elle ressemblerait à quoi ? Tu ne peux pas parler des problèmes d'Axel au lieu de penser qu'à ta gueule, Marc ? Pfff, qui est con. Je te remise m'a dit que nous ne sommes pas encore assez bons pour nous qualifier. Pas assez bon ? Oui, et alors, j'ai pensé que une technique encore meilleure que le point de la justice serait utile. C'est pour ça que je suis venu ici. Je l'ai promis à toute l'équipe, non ? Je vous ai promis que nous nous qualifierons pour le mondial et que nous serions champions. Oui, tu nous l'avais premier. Axel, tu es venu t'entraîner, non ? Alors, entraînons-nous, ça me fera du bien. Trahé. En vrai, j'ai beau trouver Axel un peu surcoté et... Et quand même... On l'a bien, Axel, on l'a bien. Il y a largement pire, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, Axel ? Tu ne contrôles pas ton ballon ? Désolé. Attention, Marc, le lac. Blouf. Marc ? Désolé, Marc, c'est de ma faute. Ce n'est pas grave. Tu l'as vu ? T'as vu comment je l'ai bloqué ? Le ballon brillait, littéralement. C'est un peu comme si j'avais cogné par terre. J'aurais voulu que tu puisses ressentir ça, c'était incroyable. Intéressant. Avec le point de la justice, tu frappes la balle de face, c'est ça ? Peut-être que c'est ça, le secret pour l'améliorer. Je crois que tu as raison. Viens, on recommence. D'ailleurs, cette technique, la prochaine, qui sera techniquement l'une des plus inutiles de la terre, vu qu'elle ne durera que deux matchs. Deux, trois matchs, pas plus. Avant d'être changé sur un autre. En fait, elle ne dure qu'un match. Cette technique, elle sert pendant le match contre les dragons de feu. Et ensuite, elle est déjà inutile dans le premier match des braquettes de l'île de Lyocot. Où il utilise une nouvelle super technique. Donc vraiment, c'est la technique la plus inutile de marque. Même le point, le point spécif a été plus utilisé. Ou plus utile. C'est quand même incroyable. Marc, est-ce que ça va ? Il a juste le rhume, il ne va pas crever non plus. Ah, Marc, te voilà. Ah, tu l'as aussi, Axel. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Ça alors, tu es-tu trempé ? Tu as été nager dans le lac ou quoi ? Sylvia était très en colère que tu partes sans avoir mangé et sans prévenir. Oh, ta gueule, Sylvia. C'est bon. Casser les coups. Oh non, j'ai complètement oublié. Je vais être bien reçu, si. Je m'en occupe, Marc. Tu dois rester chez toi et mettre l'événement sec. Tu as raison. Je crois que j'ai vraiment un coup un peu plus tétard. Le mec qui n'arrivait pas à parler. Oh, Axel, j'avais très envie de te parler de quelque chose. Tu voudrais qu'on essaye de faire une technique spéciale tous les deux ? Je pense que si on s'y met vraiment, on peut réussir à combiner la frappe du tigre et la tempête de feu. Évidemment, jamais la modifier avec le tourbillon de feu qui était moins une technique plus puissante que la tempête. Ça, je n'ai jamais compris pareil. Ça m'a l'air d'être à bon plan. Voyons voir ce que ça donne. Oui, je savais. Je savais que tu serais d'accord. Bon, on se voit demain alors. Axel peut maintenant regagner l'équipe. Souhaiter vous l'intégrer. Oui, évidemment. Axel, c'est quand même l'attaque en vedette de Raymond. On a besoin de lui dans l'équipe. C'est mieux avec lui. Rentrez chez vous pour vous changer. Bon, tu vas au dortoir, tu dois bien avoir des vêtements. Rechange, Marc. Tu n'es pas en plieu, là ? Résidence. Maman, je suis tout trempé. J'ai besoin de nouveaux vêtements. Bonjour, je rentre chez vous. Je vous vole vos affaires. Du lait, d'accord. Allô, madre. Madre mia. Marc, d'où est-ce que tu sors ? Regarde, toi, tu es trempé. Va vite prendre un bain, bien chaud. Oui, maman. Tu peux en profiter pour laver mes vêtements et aussi m'apporter un survêtement propre. Merci, maman. Maman, la boniche. Je mets pas à poil devant sa mère, s'il te plaît. Ouais, il est pas à poil, il est son calabar, mais quand même, on a de l'audience ici. On joue bientôt le match décisif des qualifications océanosétiques, grand-père. C'est génial, non ? Mais l'entraîneur dit que nous passerons pas les qualifications si on s'améliore pas. Alors, j'ai pensé que je pourrais apprendre une nouvelle technique pour nous aider. T'en penses quoi ? Ça a marché, hein ? Marc, tu as une minute ? Tu as du courrier. Il manque le nom de l'expéditeur, mais je crois que... Ne t'ai rien à ta mère, je te prie, d'accord ? Mais c'est... Cette écriture, c'est la même que celle dans lesquelles grand-père, impossible ! Ça serait de sa part. Et il dit même pas à sa femme, alors que c'est quand même la fille. La petite fille. Je dis ça, je dis rien. La fille. Grand-père, es-tu vraiment en vie ? Non. Je sais, impossible. Si tu étais en vie, tu nous aurais prévenu, n'est-ce pas ? J'ai envie de dire... Je dois y aller, grand-père, plus tard. Grand-père ? Qu'est-ce que tu fais, Marc ? Non, c'est pas important, t'as rien à faire, tu dois retourner au dentoir pour aller dîner. Ah oui, ok, à plus tard. Yeah ! Retourner au dentoir, c'est parti, let's go. Let's go. It's semi-Mario, Raymond. Bonjour, monsieur... Monsieur Spooky. Monsieur Will... Will... Je sais jamais. Reconnais les forces à la cantine. Merde, putain, merde. On se trompait. La Kantoche ! Voilà la Kantoche. Oui, on est prêts pour manger, Sylvia. Faut lui parler tout le temps. Vous êtes prêts pour manger ? Vous êtes prêts pour manger ? Le lendemain, les choses... Le lendemain, les choses sérieuses commencent. Ça commence à ne pas être dégueulasse, la combinaison Torshound. Là. J'ai même qui s'entend toujours tout seul. À faire des jambes. C'est important qu'elle est. T'inquiète. On croit en toi. Ah ! Frappe du tigre ! Tempête de feu ! Ils essaient de combiner la frappe du tigre et la tempête de feu, non ? Je veux absolument voir ça. Mais pour y arriver, ils doivent synchroniser leurs deux techniques à la perfection. Malheureusement. Ah ! Ah, encore raté. Mais ça commence à prendre forme, pas vrai ? Non, c'est complètement inutile. Hein ? Ta frappe du tigre est bien trop lente. Je ne peux pas tirer de toutes mes forces si ta balle est aussi rapide qu'un escargot. Salut, LoloBG du 53. Yo, ça va ? Mais ça va très bien et toi ? Axel commence à parler au fanboy, là. Fanboy qui prend sa prendre chair, là. Son idole est en train de le réprimander. Je n'avais jamais entendu Axel parler à quelqu'un de cette façon. Il est une humeur massacrante depuis quelques temps. Et il n'arrive pas à rester concentré. Hum, tu as raison. Il s'énerve facilement et il perd sa concentration. C'est toi qui dis ça, Marc ? Je ne t'ai jamais vu si distrait. Il t'arrive quoi ? Il t'arrivait quelque chose ? Normalement, le truc du... Alors, c'est intéressant parce que dans l'anime, normalement, le truc du papier qui a les écritures du grand-père, on ne l'a pas, en fait. Ça n'existe pas, en fait. C'est inventé, hein. C'est... C'est comme ça. Après, ils font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie de rajouter des trucs. D'ailleurs, juste pour savoir du coup, comment ça va, Lolo, est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que tu entends bien ma voix suave par-dessus le son ? Normalement, ça ne devrait être pas trop mal. On devrait bien m'entendre, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que tu apprécieras ce stream. Bienvenue à toi. Hein ? Eh bien, tu vois... Tu vois... Voilà, je ne sais pas comment expliquer. Ah non, il l'a dit, décon. C'est impur. On l'entend, la lettre ou pas ? On la voit ? Parce que maintenant que j'y repense, je crois qu'il y a le truc de la lettre. Et je crois qu'il y a le truc de la lettre, en fait. Je crois que je dis de la merde. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Quoi ? Une lettre de David Evans ? Le David Evans ? Ton grand-père ? Regardez l'écriture, elle a même que celle des vieux cahiers qui lui appartenaient. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Nous nous reverrons. Tu crois qu'il veut dire pendant le mondial ? Hein ? Comme s'il était associé à l'une des équipes, d'une façon ou d'une autre. Désolé de te rappeler, Marc, mais ton grand-père nous a quittés depuis longtemps, non ? Comment pourrait-il ? Il s'agit très vraisemblablement d'un faux. L'un de nos rivaux essaye sans doute de semer le troupe dans nos rangs. Marc, est-ce que ça va ? Une lettre du grand-père de Marc ? Marc, cette écriture, elle me dit quelque chose ? Comment ça, Camilou ? Hein ? Qu'est-ce que ça va ? On dirait que tu as vu un fantôme. Qu'est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Putain, je n'ai plus parlé. Je crois que nous sommes tous un peu fatigués. Fassons une pause, Marc. D'accord, Marc. Allons montrer la lettre à monsieur Hillman. Bonne idée, Jude. Il saura sûrement quoi faire. On va revenir bientôt, d'accord, Camilou ? Repose-toi, bien compris. C'est compris ? Repose-toi bien, c'est compris. Repose-toi, bien compris. De plus rien. David Evans ? Pourquoi est-ce que ça m'évoque... Pourquoi est-ce que ce nom... Ah ! Pourquoi est-ce qu'évoquait ce nom ? Mais si mal à l'aise. Écoute, Camilou... Voilà, c'est... C'est la vie, quoi, j'ai envie de dire. Ouvrir la carte. Donc, il faut aller au commerce. Parce que Hellman, il est au commerce. Alors, monsieur Hillman au restaurant de Nouille. Et je peux faire agresser. Se faire agresser le cul, c'est génial. Aller, Jude, petit but. Hush ! Et Golafon. Le Golafon. Bien joué, Jude. Ok, du lait. Bon, ça expé pas beaucoup, parce que de toute façon, c'est les premières zones d'entraînement. Ça va vous choisir mes premiers trainings dans les débuts. Donc, bon. Quand on sera lié au coach, je pense que ce sera pas mal. On aura des bons défis. Ça pourra commencer à expé un peu. À part au level où on est. J'ai oublié, d'ailleurs, de regarder NéoJapon. Hésitez-le, elle, combien ? Ça n'indique rien de bon pour contrôler les dragons de feu. Il y a où Hillman ? Oh, il y a un coffre. Des nouilles. Ça m'étonne pas. Ça paraît logique. Monsieur Hillman, pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez de cette lettre ? Non, c'est écriture. Je ne voulais pas être celui qui te l'annoncerait, Marc, mais... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon grand-père vivant ? Dites-le-moi. C'est loin d'être une certitude, mais nous avons appris qu'une personne lui ressemblant étrangement a été aperçue. Vraiment ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est trop tôt pour le dire. Concentrez-vous d'abord sur les choses les plus importantes, comme votre prochain match. Alors, excuse-moi, mais entre savoir si mon grand-père est vivant ou pas, sachant que c'est littéralement mon modèle, bah non, si je prends Marc, et me qualifier pour la CDM... Et puis tu vas te faire mon choix, hein, j'ai envie de dire. Allô ? Ah, bonjour, Sylvia. Marc et les autres ? Oui, ils sont là. Pourquoi ? Il man, il a le numéro de toutes les meufs de l'équipe... Toutes les managers. Bon, vite, ça va, hein. Comment ça ? Oh, pauvre enfant. D'accord, je transmets le message, au revoir. Sylvia, Marc, Sylvie et les autres ont dû emmener Camilia à l'hôpital. Elle va devoir subir quelques examens, juste au cas où. Elle va donc rester là-bas pendant quelques temps. Quoi ? Est-ce que Camilou va bien ? Nous devons aller la voir. L'hôpital est désormais accessible dans la ville d'Inazuma. On l'avait déjà, l'hôpital, parce qu'on a été voir Axel. Non ? Ou alors, c'était juste un fait... Non, ils sont bas les couilles. Ils veillent sur quelqu'un d'autre. Créabelle, rendez-vous au Mondial. Allez voir. Camélia à l'hôpital. Camélia Jordan ? Allez, let's go. Camélia, on arrive. Carte, évidemment. Euh... Hôpital. Ah ! Ah, vous êtes là ! C'est gentil d'être tous venus. Les docteurs examinent Camélia, ça va prendre un peu de temps. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle va bien ? Oh tiens. Y'a Tini ! Eh bien, docteur Blaze, je vais y aller. Axel. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Tu as encore perdu ton temps à jouer à ce jeu idiot, n'est-ce pas ? Ah, devant tout le monde, là. Docteur Blaze, un patient vous demande. Merci, infirmière. Axel, c'était ton père ? Oui. Quand il dit ce jeu idiot, il parlait du foot, pas vrai ? Il n'aime pas ce sport ? Ne te vexe pas, Austin, mais ce ne sont pas tes affaires. Si, c'est mes affaires. Tu es vraiment bizarre en ce moment, tu sais. Tu n'es pas concentré dans l'entraînement et ça vous empêche de maîtriser notre nouvelle super technique. Et aussi... Austin, ça suffit. Oula, grosse tension dans l'équipe, là. Axel, il y a quelque chose que tu nous ne dis pas ? Que tu nous ne dis pas ? Si j'ai tort, je suis désolé de poser la question, mais j'ai l'impression que tu nous caches quelque chose. Tu ne vas pas encore nous abandonner, pas vrai ? Désolé, oublie ce que je viens de dire. Oh putain ! Oh la phrase ! Oh non ! Tu peux nous abandonner, fleur ? Oh, il est flou. C'est flou. Oh, ça tire un balle réel. Marc, je peux te parler, seul à seul ? Oh la, c'est l'émotion, les gars ! C'est parti ! Quoi, tu arrêtes le football ? Après, notre prochain match sera fini. Je vais partir en Allemagne pour faire des études de médecine. En Allemagne ? Mais Axel, tu ne peux pas ! Pourquoi tu fais ça ? Il insiste depuis quelque temps, maintenant. Il me répète que je dois arrêter le foot et me concentrer sur mes études. Ah, écoute, c'est important. Alors, tu as une réponse à me donner ? Une réponse ? Ne me fais pas perdre mon temps. Tu sais pertinemment de quoi je parle. Quand vas-tu dire à tes amis que tu arrêtes le football ? Ça fait mal. Et là, il a l'uniforme d'Ina Zuma. Donc, c'est-à-dire que c'était déjà ça avant la Coupe du Monde. Je dirais peut-être même vers le début, juste après le football frontière. Peut-être même juste après Allius. Je ne sais pas trop quand c'est, mais bon. On sait que ça se passe depuis pas mal de temps. Je suis médecin. Je sauve des vies. On travaille très important. Le football l'aide aussi. Il permet aux gens de rêver partout dans le monde. J'ai envie de dire que si tu es un footballeur et que tu es un footballeur professionnel, tu gagnes tellement d'argent que derrière, limite, tu aideras plus en donnant ton fric à des assos ou pour aider les recherches, etc., que de devenir médecin. Médecin, c'est magnifique comme métier. Je ne dis pas le contraire. Mais s'il devient un footballeur professionnel vu son talent, derrière, avec l'argent qu'il fait, il pourra plus aider que lui en tant que médecin, je pense. Donc, bon. Monsieur, je ne sais pas si... Voilà. À la limite, ça aurait été une tonche. Genre d'arène. Je t'aurais dit, ok. Mais là, c'est quand même Axel. C'est pas de la merde, quoi. C'est pas je... C'est pas je... J'en clodot. Mais à quel point cela sert-il ? Un rêve peut-il sauver la vie d'un mourant ? Non, mais ça peut l'aider. Ça, ça l'aide. Ça fait penser à autre chose. Psychologiquement, il est mieux. Et il y a certaines maladies ou psychologiques qui s'améliorent avec le mental. On dit souvent que la personne a arrêté de se battre, mais si elle a des rêves, elle veut se battre. Donc, le père n'a pas tous les arguments. Il a des bons arguments, mais ils sont plutôt incomplets. Il procure peut-être un espoir éphémère. Mais peut-il sauider les personnes malades ? Ouais, ok. Il vient de me refouter une droite. Là, il m'a fait, ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! C'est tout luché ! Oh, j'ai pris cher. En fin de compte, c'était qu'un jeu. Un jeu qui ne sert à personne. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est laisser tomber ces sottises et suivre le chemin que j'ai tracé pour toi. Et si je refuse ? Tu ne peux pas. Je ne le permettrai pas. Nos deux entraîneurs sont déjà au courant. Mon père leur a parlé. Mais Axel, et toi ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et le mondial ? On voulait jouer aux gens... On voulait montrer aux gens du monde entier des choses qu'ils n'avaient encore jamais vues. Marc, je... J'en ai envie, mais... Je suis désolé. Axel. Excuse-moi, jeune homme. Tu es bien Marc-Evan, ce capitaine, n'est-ce pas ? Rah, Tiddy. Tiddy, on l'aime bien. Tiddy, on l'aime bien. Je suis la gouvernante de la famille Blaze. Je m'appelle Tiddy. Il y a quelques années, le Dr. Blaze ne ratait jamais un match d'Axel. Putain, qu'est-ce qu'elle... En vrai, quand on y pense, elle était très très belle, leur mère. Incroyablement. Je la trouve très jolie. J'aime beaucoup les rousses. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Lui, sa femme, qu'elle repose en paix, était si heureux d'avoir un petit garçon possédant un tel talon. Mais ma pauvre madame nous a quittés et ce bon Dr. Blaze, il n'est simplement plus le même depuis. Et puis, il y a eu l'accident de Julia qui est survenu alors que cette pauvre chérie se rendait un match pour voir son frère. J'avoue que le père, il a tellement pris cher par rapport... En vrai, sa femme n'est pas morte à cause du foot, donc bon. Ce bon Dr. Blaze n'a rien contre Axel, mon garçon. C'est le football qui l'insupporte. Non ! Mais il n'a pas le droit de l'empêcher de jouer parce que le foot lui déplait. C'est trop injuste. Il faut faire quelque chose. Mince, alors... Qu'est-ce que j'ai été lui raconter ? Suis-je bête ? Marc ? Marc ? Non, c'est bien, Titi. T'as fait la bonne chose. Marc ? Excusez-moi, vous êtes le père d'Axel, n'est-ce pas ? Je m'appelle Marc Evans. Axel et moi, on nous joue au foot ensemble. Là, il ne va pas falloir que je bafoue, il va falloir être convaincant. Dans l'actif, il va falloir être convaincant. S'il vous plaît, ne lui enlevez pas ce qu'il y a de plus cher au monde. Il ne faut pas qu'il abandonne le football. Le football, c'est toute sa vie. Il a déjà failli tout arrêter à cause de l'accident de Julia parce qu'il se sentait coupable. Désolé, le football ne m'intéresse plus. Au revoir, Marc. Merci pour tout. Il a réussi à surmonter cet épisode tragique. Il reçoit un niveau du plaisir lorsqu'il est sur le terrain. Je vous en prie, vous ne pouvez pas lui forcer à d'abandonner... Merde, j'ai dit t'as sens de la dernière phrase. Vous ne pouvez pas le forcer à abandonner le football à nouveau. Pourquoi ne veut-il pas m'écouter ? Axel, je ne vais pas te laisser tomber. Si nous parvêtons à la conquête d'un titre mondial, tu seras de la partie. Ah, Axel ! Tu viens de juter pour Axel, là, ou quoi ? Axel ! Pardon, mais... C'est vrai que c'est... Marc, mon père a appelé. Il veut que vous retourniez au collège Raymond pour l'entraînement. Rendez-vous devant le gymnase. D'accord. Merci Camilou. Ah, et au fait, comment est-ce que tu te sens ? Au moins, ça va, merci. Alors, place à entraînement. Il faut se donner à fond si on veut se qualifier pour le mondial. En vrai, Marc, c'est vraiment le... Je ne dirais pas le... Je ne dirais pas que c'est un... Comment on dit ? Je ne dirais pas qu'il est lunatique, mais il peut passer de la tristesse à l'énervement à la joie assez rapidement. Après, c'est son comportement, c'est juste qu'il est... Il est très optimiste. Oh, Marc. Il transmet ça aux jôtes, c'est ça qui est génial. Le gymnase du collège Raymond est désormais accessible. On a tellement de trucs, mon frère. Calmez-vous, les gars. Trop de lieux qui se débloquent, là. Je suis québlo. Allez, on se casse. Oh, il y a un coffle. Le coffle. Attends, ils sont à une dinguerie, là. Est-ce qu'il est planqué et tout. Talon attaque plus, c'est très, très bien pour les attaquants. Parce qu'il y a marqué attaque dedans, ça me paraît logique. Vous me suivez ? Vous me suivez ? Tu me suis, parfait. Carte. Il va falloir trouver où est le gymnase. Ok, c'est à droite. Interessant qu'ils utilisent le gymnase quand tu sais à quoi il sert dans le go. Où est-bas, à quoi il servait à l'époque, dans l'essentiel jeu. Ok. Nouveau défi, d'ailleurs, qu'on a eu. Nouveau joueur, peut-être qu'il est un peu plus fort que les autres. J'ai l'impression d'avoir des nouveaux joueurs à recruter. Oh, le go l'asso. Oh, le go l'asso. Même si je trouve que dans go, en fait, dans les suivants, je trouve que les joueurs que tu recrutes ont plus d'importance. Dans les anciens jeux, bah tiens, je parlais de lui en plus. Ah, première fois qu'on le voit, il va rejoindre au J-Japon. Allez, go. Il me servira pas, je dis pas le contraire, mais bon, c'est du joueur en plus. Alors, entraînement, pourquoi ? Ça doit être pour l'endurance. 100% de l'endurance. Regardez toute cette boue, c'est curieux, on dirait que ce Bourbi est aménagé en forme de terrain de foot. Écoutez-moi tous, vous allez vous entraîner sur ce terrain boueux pendant les trois jours qui nous séparent du prochain match. Trois jours, là, vache. Quoi ? Je ne comprends pas, monsieur Trevis. Pourquoi nous entraîner dans cette marre de boue pendant trois jours ? Il a raison, nous devrions plutôt mettre au point nos techniques spéciales. La nôtre est quasiment prête. Il est utile de parfaire vos techniques. Faites ce que je vous dis, point final. Ça va, les gars, il vous a déjà montré que c'est un super entraîneur. Fermez vos gueules et vous faites. Il veut vraiment qu'on patauge dans la ganou ? Dans la ganou ? Dis donc, c'est pas très propre là-dedans. C'est bien pour la peau, les gars. Ah oui, bah lui et Axel se sont dans les matchs, donc entraînement à fond. Axel. Il s'exerce au dribble sans sourciller. Il sera bientôt entièrement recourir debout. On s'en fout. Axel. Mais qu'est-ce que je fabrique ? Axel traverse un moment difficile. Il va peut-être devoir abandonner le football. Il se donne à fond pour qualifier l'équipe pour le mondial. Et moi, je ne fais rien. Il va me faire chialer. C'est trop triste. Bon, bah, quand il faut y aller, il faut y aller. Plongeons, les gars. Non, bah, toi, si tu plonges la bombe debout, là. Joli hard work. On dirait qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage. Ah ! Il est mort. On a perdu Jack. Plus dans ces conditions, on n'a rien de facile. Jack, tu dois faire des passes plus hautes. Ça glisse trop ici pour arrêter la balle avec les pieds. Allez, soulève le ballon, mec. Jack est mort. Il doit avoir une bonne raison pour justifier un autre aimant pareil. Remets-toi, Archer. Elle est trop bonne. Ah bon, Archer avec sa coupe, c'est ça, ouais. Chichi, chichi, chichi. Attention ! Espèce de petit, tu vas me le payer. Il est très visité, hein. Le bon vieux terrain debout. Ça me rappelle de mon souvenir. Bonjour, monsieur Hillman. Tu ne t'entraînes pas aujourd'hui, Caleb ? Il est utile de se donner du mal pour une unge. C'est exactement ce que le coach a derrière la tête. Mais ça ne veut pas dire que je ne me délecte pas du spectacle offert par ces imbéciles. Hum. Voilà, Sylvia, dès que l'entraînement est fini. Donc normalement, je gagne en puissance, c'est assez intéressant. Je vais penser l'endurance, mais l'endurance, on l'a déjà eu dans le... Allez, on se met plein de boue, les gars. Entraînement, entraînement. Gauche, droite, gauche, droite. Non, je déconne. Tu finis l'entraînement pour aujourd'hui, Marc ? Oui. Chichi, tu entends à m'en recouvrir de boue ? Ah, trop drôle, connasse. L'entraînement dans la boue a duré trois jours. Dure, dur. Et pourtant, les joueurs aussi ont aussi réussi à travailler leurs techniques. Ah, il y a David ! Il y a David ! David ! David, David, David ! Ouf, ouf, ouf ! Il y a David ! Monsieur Trevis ne veut pas qu'on travaille nos techniques, mais celle qu'on a en réserve est bien trop belle pour la laisser tomber. Je suis d'accord, il faut la soigner aux petits oignons, celle-là. Je trouve qu'aujourd'hui, on va réussir à la mettre au point. Jack, c'est pas le moment de traîner les pieds, mec. Il faut qu'on s'entraîne. Ah non ! Laisse-moi tranquille, toi ! Je n'ai besoin de l'aide de personne pour parfaire une technique. Cette fois-ci, je serai titulaire. Il va y avoir du spectacle. Trois vivement, là. On utilise ce qu'il y a lèvres. De son côté, Axel s'efforce à parfaire sa technique et de surmonter son plus grand obstacle. Lui-même. Oh, le but ! Il était beau, celui-là. Axel, tu as vu ça ? On était totalement sacros. Je sais qu'on a réussi à adopter cette technique invincible. Axel. Le football compte beaucoup pour moi. C'est même ma plus grande passion. Axel, qu'est-ce qui ne va pas ? Il ne faut pas que tu te décourages. On y est presque. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Le rêve est venu de le mettre au point. Ouais, bien parlé. Quant à Marc, il est occupé à mettre au point une technique encore plus forte que le point de la justice. Chaque joueur redouble le défort en vue de la qualification d'Inazuma Japon au mondial. Le rêve à tous. Je vais sûrement encore rater, mais bon, qu'il ne tente rien à rien. C'est bien, Archer. La motive, la motive. C'est propre, ça. Oh, dommage. Et plus de puissance, mec. Pas besoin de faire un lob. Archer. Belle frappe, Jordan. Jordan, tu réussis ? Ta nouvelle technique est enfin prête. On dirait bien. J'ai réussi à faire évoluer le tir astral en portail astral. C'est une technique redoutable. Jordan a appris le portail astral. Tu es enfin parvenu à te libérer de l'emprise de l'Academy Helius. Oui, je crois que j'y suis parvenu. Plutôt de ton influence que l'emprise, parce que l'Academy Helius existe plus, techniquement. tout rêve de décrocher le titre du champion du monde. Tous rêvent de décrocher le titre du champion du monde et chacun se donne à fond pour y arriver. J'ai l'impression que c'est le match final, mais c'est le match final de qualification. Père, j'aimerais que tu assistes à notre prochaine rencontre. Ce sera peut-être mon dernier match. Très fortement, ton dernier match. Je verrai si j'ai le temps. Le père qui passe un peu moins pour un connard quand même dans le jeu, parce que dans l'anime, vraiment, il a plein de scènes où il démonte Axel le football. Donc là, en vrai, ça passe. Le grand jour arrive enfin. Les chills, les chills là, les gars. On est trop chaud. Vous avez tous bien dormi ? Oui, capitaine ! Jack ! Tu n'es besoin pressant d'aller au petit coin ? Ah ouais, lui, on le connaît. Non, capitaine ! Tout le monde est au mieux de sa forme et les techniques dont Quagmir nous a fait part semblent être au point. Très bien, mais je ne suis pas parvenu à travailler manuelle sur les techniques. Je ne vois pas quelle utilité peut avoir une technique à moitié prête. Ne t'inquiète pas, Marc. Ce ne sera pas la première fois que tu maîtrises une nouvelle technique sur le terrain. Ce n'est pas faux. Tous tes efforts vont finir par payer. Tu as raison, c'est bien. Merci beaucoup. C'est peut-être notre dernier match avec Axel, mais il faut absolument rester concentré sur le terrain. Hein ? Tu disais quelque chose, Marc ? Non, rien du tout. Bien, tout le monde, à bord de la caravagne d'Inazuma nous ont dompté ces dragons de feu. Ouais ! Let's go affronter les dragons de fou. Les dragons de fou, là, sont fous, fous, fous. On se fait agresser sur le chemin. Écoute, ça fait un petit entraînement. Si on peut passer un mec de level, je pense pas qu'avec 4 XP, on va vraiment passer quelqu'un de level, mais écoute, je crois pas. Neuf, donc c'est-à-dire qu'il devait être à tout péter level 10, même pas. Je pencherais pour les dragons de feu d'avoir un level entre 18 et 20 pour la plupart des joueurs. Ce qui sera à peu près équivalent au nôtre pour la plupart. C'est exactement ce que je disais 4 XP à peu près. Les dragons de fou, caravane. Voilà, monsieur le vétéran à barre de la caravane. Bonjour les enfants ! Alors, prêt à partir ? Oui ! En route vers la finale des qualifications océano-asiatiques. Allez, Nazuma, j'apporte. Oh putain, trop de hype. Pourquoi faut qu'il y ait toujours un truc avant le match ? Je n'en peux plus. Ah ! Monsieur le vétéran, comment allez-vous ? Oh, c'est les Kassos. Félix ! Putain, pourquoi il y a encore les Kassos qui viennent nous faire chier ? On les écrase ! Héhé, Archer, ça fait un bail. Je peux savoir ce qui t'amène. Tu as un grand match à jouer, non ? On est venu pour t'encourager, c'est tout. Tous ces braves que tu as formés, c'est normal qu'on vienne t'encourager, pas vrai les gars ? Du vin, mec ! T'es pas venu pour nous encourager, on n'est pas dupe. Je te conseille de pas prendre ce ton avec moi. Ça serait difficile de louper votre précieuse finale, tu crois pas ? S'ils ne partent pas maintenant, nous allons vraiment rater la finale. On risque de ne pas arriver à temps. Oh non, qu'est-ce qu'on peut faire ? Marc, allez-y, partez devant, je me charge du reste. Quoi ? C'est exactement ce qu'ils veulent que tu fasses. Si tu te bats contre eux, tu risques d'être exclu du FFI. Soit, dans ce cas, il faut croire que le football c'est du passé. C'est à moi de régler ce problème. Je ne veux pas lui laisser le plaisir de gâcher vos chances à vous aussi. Héhé, t'as pas froid aux yeux, voyons, si le légendaire pied d'acier est aussi balèze qu'on le dit. Archer, non ! Arrête de paniquer, Marc. Je peux m'occuper de ces faibles-là. C'est parce qu'il m'inquiète, tu es censé nous rejoindre sur le terrain. Souviens-toi. Tu fais partie de l'équipe, on ne va pas t'abandonner. Sans toi, Inazuma Japon n'est plus la même équipe. Marc. Hé, je suis bientôt à toi, mon gars. Tu vas recevoir la correction que tu mérites. Nyaa ! Non, Archer ! Quoi ? On s'occupe de lui, chef. Justin ? Justin, espèce de... On n'a pas d'ordre à recevoir de toi, Félix. T'es pas notre chef, maintenant, mettez les bouts, les gars. Vous êtes venus pour nous aider ? Vas-y, chef, reste pas ici. Sans toi, je serais qu'un pauvretier, par chair. Au moins que rien. Un moins que rien. Oh, les flashbacks. Oh, ça détale. Sous-titrage Société Radio-Canada à mon tour de t'aider, chef, pour tout ce que tu as fait pour moi. On compte sur toi, Archer. Faut que tu gagnes ce match. Fais-le pour nous. Parce qu'il n'occupe international, trop drôle. Moi, je dis, ils sont toujours devant, techniquement. Aller au stade football frontière. j'espère qu'on pourra faire une petite sauvegarde avant, quand même. nous y sommes enfin, la finale des qualifications océanos-asiatiques ne va pouvoir que débuter. Il est à ce moment, on va devoir affronter l'équipe réputée la plus brillante d'Asie, la redoutable co-sélection coréenne, les dragons de feu. La quête de ces deux équipes talentueuses gagnera son ticket pour le mondial. Ah putain, ils sont là, les vieux. Joseph, David. Ouais, allez, Inazuma Japon. On croit en vous, Inazuma Japon. Il y a Nakata. La foule est en délire, on ne s'entend plus. C'est maintenant que tout se décide, Inazuma Japon. Montrez-moi votre talent, montrez-moi votre amour du football. Tidi, Où est papa ? Il devrait déjà être là. Il ne t'adora pas à venir, ma petite chérie. En attendant, nous allons encourager Axel comme les plus grandes supportrices. Ah ça va, je l'ai plutôt bien fait, je l'ai plutôt bien fait. Si, vas-y Axel, c'est toi le meilleur. Ah, il est là, ok. Bien, le daron est là, c'est pas mal. Ah, il est avec Seymour. Seymour, toujours un beaucoup. Cette place est prise. Non, je vous en prie. Vous avez donc changé d'avis ? Il faut jouer notre meilleur football. Plus qu'une victoire, ils nous seront qualifiés pour le mondial. Oui, capitaine. Un peu de retenue ne vous ferait pas de mal. Mon bébou ! Mon bébou qui est juste là ! Bon, derrière Alpha, mais il est de l'autre côté. Il est de l'autre côté, mais il est là. Byron là ! Byron ! En tout cas, les raisons de vous écraser ne manquent pas. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je crois que c'est Brice Nottingale et Cloud Beacons, c'est Torche. Nous brûlions en impatience de vous affronter à nouveau. C'est le moment d'anéantir vos rêves. Torche, Gazelle, que faites-vous ici ? Voici mes coéquipiers. Bryson D. qui étiez Watingale, autrement dit Gazelle, ancien joueur de Diamond Dust de l'Académie Helius. Et Cloud Beacons, soit Torche, évoluant précédemment dans l'équipe Prominence. Nous nous battons désormais côte à côte dans l'équipe la plus forte d'Asie, les Dragons de Feu. Les Dragons de Feu ? Mais c'est assez qui sont coréennes. Comment se fait-il que vous pouviez jouer pour eux ? Qu'y a-t-il de si surprenant à représenter son pays dans un sport où l'on excelle ? Son pays ? Tu veux dire que vous êtes coréens ? J'ai été loin de m'en douter. Byron est venu nous trouver pour nous demander de rejoindre l'équipe. C'était l'occasion rêvée de rejouer contre vous. Et nous ne sommes plus les joueurs que vous avez connus dans le passé. Notre style de jeu a atteint un niveau de perfection inédit. Et ce, grâce à notre meneur et capitale, le grand Chong Suu Kyi. Chong Suu Kyi, il est ici ? Alors, dans l'anime, c'est censé être... En fait, personne est censé à peu près le connaître. C'est que Willy qui dit plus compliqué, c'est avec Chong Suu Kyi. Et là, tout le monde pourquoi ? Et c'est là que tu l'expliques que Chong Suu Kyi. Vraiment, c'est pas Jude. Même si Jude, ça veut plus... En fait, normalement, pour moi, Jude aurait dû le connaître dans l'anime et Willy, puisque Willy, c'est quand même celui qui est là pour un peu analyser les autres équipes. Mais en même temps, vu que... comme ça s'appelle que Jude est un stratège, ça m'étonnerait pas que connaisse les grands autres stratège des équipes. Mais là, il n'y a que lui, parce qu'il n'y a pas Willy. Ah, il est là, Chong Suu Kyi. Bonjour, Inazoma japon, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'espère que ce match se déroulera dans les meilleures conditions. Ravie de te rencontrer également. Ne baissez pas votre garde sur le terrain, n'oubliez pas que vous êtes en présence d'un dragon majestueux. Un dragon ? Oui, vous êtes face à un dragon qui risque de vous brûler vif si vous ne prenez pas garde. Et si cette menace ne vous suffit pas à vous glacer le sang, je doute que vous puissiez soutenir son regard ténébreux. C'est pour ça qu'il aurait dit glacial du coup. Torch et Gazelle jouent pour la sélection coréenne. Raison de plus pour gagner ce match, il faut les battre pour nous, pour Kogmir et pour tous les autres. Mais il faut avant tout se méfier de Chong Suu. Il dirige son équipe avec la précision d'un chef d'orchestre. Ah, une référence à Ricardo ou pas ? J'ai envie de dire. Ah bon, c'est la tour de contrôle qu'on l'appelait de Jean Suu de chez. Donc là, petit changement. Ça fait bien référence à Go quand même. Il est si fort que ça. Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler de lui. Bon, ok, il y a quand même Willy. J'étais de la merde. C'est le plus grand des stratèges, le tacticien des tacticiens, le milieu de génie qui ont sûrement le dresseur des ragots. Le maître à penser le plus brillant de sa génération. T'emballes pas à l'ami. On n'a rien à craindre. Nous aussi, nous avons notre milieu de terrain. Génie, pas vrai mon petit Jude ? Écoute-moi bien Calais. Il faut prendre des objectifs sérieusement et jouer collectif. Sinon la fidèle est perdue d'avance. Épargne-moi tes serments. De toute façon, je serai encore sur le banc de touche pour sûr. Je compte sur toi pour gagner au maître. Pourquoi il se comporte toujours comme ça ? C'est rageant la fin. Ignore-le Jack. Laisse-le cracher son venin. Mais ça lui fait plaisir. L'équipe n'a pas besoin de lui. Ah, c'est tout le contraire. Moi j'adore Calais. Parallèlement, en l'an 2000 et quelques, l'amiral Hillman et son groupe de révolutionnaires cherchent toujours à éradiquer le football. Messieurs, il est temps de recadrer quatre... de recadrer quatre-vingts ans de notre histoire. Il suffit de remonter la ligne du temps jusqu'au point de rupture. Bon zen, on a-tu fini avec les préparatifs ? Oui, mon amiral. Nous allons exploiter Torche, Gazelle et Aphrodite. Le garçon les affronte en finale des qualifications. Leur destinée a été modifiée à cause de Mark Evans. Ils souhaiteront certainement nous aider. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Pourquoi c'est Byron qui doit se faire niquer ? Il va être crevé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le nom de Mark Evans suscite-il pas une haine profonde en toi ? Quoi ? Sans Mark Evans, j'aurais été un dieu parmi les hommes. Sans Mark Evans, un camion illus n'aurait jamais sombré dans l'oubli. Laissez votre haine remonter à la surface. Servez-vous-en pour à nier en tir Mark Evans. Acceptez la puissance que nous vous accordons et prenez enfin votre revanche sur lui. Si ils acceptent, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. Mais qui êtes-vous ? C'était pas en imitant piètrement notre noble apparence que vous réussirez à nous séduire. J'ignore qui vous êtes, mais nous n'avons pas besoin de votre aide pour réduire Mark et son équipe en cendres. Votre offre ne nous intéresse pas. Partez. Oh putain, nice les mecs, vous êtes des meilleurs. Qu'est-ce que c'était que ça ? Je les adore. Les meilleurs, les meilleurs. Les trois, c'est les meilleurs. Les meilleurs. Voilà Sylvia, quand vous êtes pas. C'est les meilleurs. Ils ne sont pas faits subjugués. Je pense qu'il y aura pas mal de trucs comme ça et il y a peut-être certains joueurs qui vont être plus puissants que la normale. Mais bon. Allez, c'est parti. Et Axel, c'est ton père, non ? Il a donc décidé de venir. Il va assister à mon tout dernier match. Christesse. Axel, ce n'est pas nécessairement le dernier match que tu joueras. Pour l'heure, il faut rester concentré. Si on se laisse distraire, on n'a aucune chance de gagner ce match. Quoi qu'il arrive, je vais vous qualifier pour la deuxième finale, la deuxième phase du FFI. Le reste attendra. Ça marche. On va gagner le match, Axel. Bien. J'espère que tu nous regardes, Justin. On parle à quoi qu'il y ait du monde. Arthur est gonflé à bloc, on dirait. Plus gonflé que lui, tu t'envole. Si, là, la niaque, c'est plutôt positif. Moi aussi, j'en ai une pêche d'enfer. Je maîtrise une nouvelle technique, figure-toi. Je l'ai baptisé Bête du Tonnerre. C'est une technique électrisante, mon gars. Tu vas en prendre plein les yeux. Thor a pris la Bête du Tonnerre. Il n'y a que lui qui l'a pris. Ça veut dire qu'il va falloir aller en attaque ? Ou alors c'est une technique T ? Je vais vérifier. Marc. Je pense que tu vas être en mesure de gagner cette rencontre. Bien sûr, monsieur l'entraîneur. On s'est tous entraînés dur. Notre niveau de jeu est encore meilleur qu'avant. Et j'ai une idée pour une nouvelle technique de gardien. Je pense être capable de la mettre au point pendant le match. Je suis sûr qu'on gagnera ce match et qu'on ira au Mondial. Je vois que tu n'as rien d'écouté de ce que je t'ai dit. Tu penses vraiment avoir l'acquérure d'un capitaine ? Hein ? Dans l'état actuel des choses, l'équipe est incapable de gagner. Tu as ignoré toutes mes consignes et perdu ton temps à apprendre des techniques inutiles. Tu n'es pas dignité de capitaine. Quoi ? Comment ça, monsieur Travis ? Tant que tu n'auras pas compris ce que j'exige de la part d'un capitaine, tu n'as pas ta place dans cette équipe. Marc, tu restes sur le banc. Quoi ? Et le match commence comme ça. Ok. Marc et Caleb seront sur le banc. Donc du coup, Darren, la tanche en gardien. Caleb, pas sur le terrain. On va du coup faire comme ça. Comme ça. Alors la bête du tonnerre du coup n'est pas prise par Sharon. C'est le problème. La bête du tonnerre qui n'est pas une technique qui est donc en fait complètement inutile. Il faudrait le mettre en milieu de terrain et ouais, on va faire comme ça. C'est le moyen de faire un truc comme ça. Allez, c'est pas mal. On est prêts. Qu'est-ce que Marc fait assis sur le banc à ronger son frein ? Il s'agit d'un match décisif et ils ne daignent pas faire rentrer leur capitaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'état actuel des choses, l'équipe est incapable de gagner. Il m'a ensuite dit que j'étais pas digne d'être capitaine. Mais pourquoi ? Inazuma Japon contre Dragon de Feu. Peut-être revoir la formation. Je ne me souviens plus trop de ce que j'ai fait. Alors, attends, au niveau de la formation, la défense me plaît, milieu de terrain. C'est pas mal. Axel n'est pas sur le terrain, tiens. Peut-être oublié. On va le mettre sur le terrain. Dans cette équipe, j'aime beaucoup le trio. Byron sera recruté 100%. J'aime bien le gardien, même s'il n'est pas très fort dans l'anime. J'aime beaucoup son style. Je trouve qu'il est un style et sa technique pour mes explosifs, je l'aime bien. Je vais faire sortir Janus. C'est possible de retirer ce joueur. Ah d'accord. Janus ? Ben, on fera tirer Xavier et d'un et on mettra l'autre. On mettra Axel. Bien, le match va commencer. Oh la vache. C'est le genre de jeu incroyable auquel on pouvait s'attendre de la part des dragons de feu. Pas une faille dans leur cuirasse. Vous êtes suffisamment amusé. Vous n'irez pas plus loin. Ange des neiges. Magnifique, nouvelle super technique de la part de Sean Froust. Quoi ? Sean, c'est incroyable. Depuis quand tu maîtrises cette technique ? Sean a pris l'ange des neiges. Intéressant. Alors, la stratégie d'Inde de Japon repose sur... Je vois. Il est donc temps d'avoir recours à la tactique suprême. Très bien, capitaine. Entendez le rejouissement du dragon. Zone de pressing parfaite. Il est mort. Sean, est-ce que ça va ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Ah, ça va très difficile de garder la tête froide devant tant de perfection. Et c'est le but. Nous vous mettons une pression telle que vous restez figé entre peur et confusion. Vous avez pu voir la tactique spéciale des dragons de feu. La force irrépressible de la zone de pressing parfait. Sean a perdu DPE. Sean, les dragons montrent l'écrou et prend son envol. Ainsi, il enchaîne une autre technique foudroyante. rassemblez la rage brûlante du dragon baignée dans les flammes ardentes de son souffle. Vous succomberez bientôt à la morsure glaciale du désespoir. Tire chaotique. Grosse dinguerie. Grosse dinguerie, c'est au shot. Toujours trouvé dingue. Le goal. Une technique spéciale en trio ? Comment arrêter ça ? Non, ça continue comme ça, nous allons... Ah, c'est parti. C'est bon, on peut jouer aussi. Vous en voulez encore ? Très bien, le dragon va vous frapper à nouveau. Zone de pressing parfait. C'était pas juste avec leur tactique, ils nous empêchent de faire des passes et d'utiliser nos techniques spéciales. Nos techniques spéciales ? Mais bien sûr, tout est clair à présent. Il est inutile de parfaire vos techniques. L'entraîneur savait que nous ne pourrions pas utiliser nos techniques face à la zone de pressing parfait. Il a donc jugé inutile que nous entraînions nos super techniques. Et si vous mettiez à profit les autres aspects dans l'entraînement que vous avez travaillé ? Vous tous, rappelez-vous les exercices que nous avons fait dans la boue. Il suffit de remettre... Il faut se remettre en situation. J'ai compris, il faut que nous passions sur un ballon sans qu'il touche seul. Mais ils sont cerclés à chaque fois. Je ne sais pas comment ils vont faire pour s'emparer du ballon. Laissez-moi faire. Je vais débrasser la zone de pressing parfait. Comme si vous alliez m'en laisser un joueur médiocre contre une autre meilleure tactique. Hum. On va voir si je suis aussi médiocre que vous le prétendez. Admirez ça ! Route du ciel ! Pourquoi c'est Jack qui est en avant ? Quoi ? La zone de pressing parfait a été rencontrée et par un dé... un joueur déchu d'une équipe de seconde zone impossible. C'est vénère quand même. Ça parle mal dans les jeux. J'ai réussi. Bien, le reste dépend de vous. Vous avez le ballon maintenant. Retournez la situation à notre avantage. Oh non, je crois qu'il était blessé à la jambe. Nous lui avons dit de ne pas trop en faire pendant l'entraînement. Jordan a perdu ses DPE. Le dragon a été terrassé. La zone pressing parfait a été contrecarrée. Il faut commencer ça me plait, Rinazuma Japon. Vous avez appris la technique spéciale Route du ciel. Grâce à cette tactique, nous allons pouvoir nous passer le ballon sans qu'il touche seul. Ce qui signifie que nous n'avons plus rien à craindre de la zone de pressing parfait. Allez, il faut saisir cette chance. Nous devons marquer Jack. Allons-y, c'est le moment. D'accord. C'est le moment. qu'est-ce que c'est le moment ? Il prend un gant, non ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est comme ça ? Ah non, c'est le lion. Trop de l'île ! Et gold, 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 de Nathan Swift on Jack Wall's side in Azma Japon One, Dragon Wall of Feu One. Bon, écoute, il y a eu deux buts il faut que c'est arrivé et on n'a rien foutu. Mais c'est pas juste Jack, c'était la technique que toi et moi nous devions faire ensemble. Alors, je tiens à dire qu'on est dans l'anime et il est en mode je m'en bats les couilles tant que c'est réussi, c'est bien. Parce que justement, c'est Willy, je crois, qui dit c'était la technique de machin ou quelqu'un d'autre. Mais bon, là, il passe pour lui un peu en égoïste, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Un but est un but. Ok, bon, c'est bon. Le tournoi entrepreneur Trampoline, t'avoue. Allez-y, mais les mecs, ils en font au final. Maintenant que nous pouvons commencer à jouer de notre manière, allez-y, de niveau à fond. Nathan a appris le tourbillon trampoline. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va pouvoir rejouer, là ? Yes, parti. Regarde, j'ai oublié de regarder leur niveau encore une fois, je suis con. Voile de feu, 2. Ok, plus de points de technique de la part de Byron. Euh, de Brice. Pourtant, on était 2. Instance Céleste 2 de la part de Byron. Ok, les PTs, si on claque un autre Jack, il ne pourra plus... Le mur de... Ok. Il ne pourra plus de ses points de technique, donc c'est-à-dire pas d'instance Céleste ni de tir solaire qui sont un nouveau super technique qui est développé pendant le match. Donc, du coup, on arrête. Darren, t'as pas intérêt à laisser passer la balle. Je vais t'arrêter. C'est inattendu. Pas non plus. Allez, c'est parti. Tire Tsunami 2 ! Ah ! Faire tout le terrain le but de s'est dégagé la balle. Ça peut prendre peut-être un petit... un petit... blocage ? Ils ont repris à la voler. Furcans circulaires. Tire bloqué. Ok. Oh oui, putain, l'interception de relais. Génial. Allez, Austin. Allez, Xavier. Météor géant V2 ! Et comme ça, on met Axel derrière si ça but. Magnifique. La remontée de terrain est magnifique. Paume explosive 2 ! Et gant la sang d'Exavier Foster ! Inezuma Japon 2 ! Dragon de feu 1 ! Putain ! C'est beau ! Xavier Foster, un super buteur de côté Inezuma Japon. Il marque ses buts. Un but par match. Ok. C'est propre. Ok. On change. On met Axel sur le terrain. Et on est pas mal. Let's go. Axel, vas-y. Oh merde, putain. Je suis faveur. Ouh, la frénésie. Là, j'aime pas. Vas-y, passe Gazelle. Ok. Voile d'eau 2. C'est bien. Alors, trois attaquants ont bientôt plus de points techniques parce que Gazelle en a plus. Byron n'en a plus. Là, Brice va plus en avoir. Ils ne sont plus de points techniques. Déjà, ça veut dire que leurs attaquants sont inoffensifs au possible. Tourbillon vivant 2 ! J'aurais pu utiliser le tourbillon. Tout court. Tourbillon vivant, c'est peut-être un peu trop. Surtout qu'il a eu rien donc c'était gratuit. Et hop. On la passe. On la passe. Tourbillon de fin ! Ravantage élémentaire. Elle ne va pas être dedans. On va faire poteau. Pour l'explosive ! J'aurais dit... Et gole à 100 ! Et gole, 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 gole ! Gole, 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 gole ! Gole, d'Axel Blaze in Ezuma, Japon ! Trois dragons de feu ! Un ! Tain, il y a trois à la mi-temps. Oh la vache ! Yang qui s'est fait changer par Joe. C'est beau ce qu'on propose là ! Allez ! Allez Jordan ! Ok, allez Orlé, vas-y ! Tu me passes Brice ! Euh... Brice ! Tu me passes... Claude ! Vas-y, vas-y ! Monte Austin ! Oh non ! C'était le 4-1 là ! Dommage ! Allez les amis, il reste encore la seconde mi-temps ! Merci Marc ! Facile à dire, ils sont trop forts ! C'est amusé ! C'est super dur de suivre leur rythme ! On les défonce ! Bon, c'est pas grave ! Vous tous ! Axel, tu crois que nous allons pouvoir essayer notre technique ? Détends-toi aussi, nous avons encore le temps. La partie n'est pas finie, tant que le sifflet final n'a pas été donné. Je le regrette ! Quoi ? Il va faire en paix Kalelette ? Yes ! C'est pas trop beau ! Attendez-nous du très vite ! Kalelette n'a pas sa préavance en cette équipe ! Il ne fait aucun effort, même pas après-mort ! Je crois qu'on va le faire jouer à un moment si décisif ! Mais au fond, on gagne comme nous... comme des ouf là ! Simplement est donc que la personne ne connait rien à son sujet. C'est le joker de la victime ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est le joker de l'équipe ! Il ne l'est pas ! Je comprends ! Il n'a pas joué un seul match ! La série qui se concorait, elle ne sait donc rien sur ce sens qu'il est le jeu ! Salut les trois ! Je tiens à dire d'ailleurs que le joker ça lui va bien Kalelette ! Il a la même gueule ! On ne peut pas grandir la situation il ne va pas tous ! Ha 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 ! Martin ! Tu sais pertinemment que Martin a raison ! Le fer de son beat ne suffit pas toujours ! Parfois les ruffels ont besoin d'un coup de brousse les plus fort pour trier en fait ! Vantardise ! Bye Kalel ! Placez Kalel sur le terrain ! Nice ! Si Axel, Hostile ou Archer sont sur le banc placez les aussi sur le terrain ! Archer donc à la place de Durley et on va mettre du coup Caleb à la place de Jordan Sorry Jordan Tu vois comment ça va Détro aujourd'hui Prêt pour un petit live Inazuma encore ? Je regarde elle dit mi-temps en retenant mon souffle en cherchant pourquoi j'avais perdu ma place de capitaine On peut dire ce qu'on veut sur Caleb mais il sait bouger comme personne Il donne à ses coréens du filartan Alors l'entraîneur n'a laissé jouer Caleb une seule fois parce qu'il voulait s'en servir comme un joker Il a du pléificiade depuis longtemps en connaissant l'importance de ce match incroyable La force de s'acquiert que lorsqu'on agit avec force Je n'adhère pas spécialement à ce principe mais Oh Darren la tâche est dans les buts c'est pas bon Ah oui bah c'est ça le problème Mais Darren la tâche on peut pas faire grand chose c'est dans le scénario on est obligé Monsieur le man Il y a une raison pour laquelle Caleb cherche à tout prix à monter les échelons Envoie l'histoire de Caleb elle est chaude C'était le fils d'un modeste employé d'entreprise Quand il était jeune son père a dû prendre la responsabilité d'une erreur commise par son supérieur Et il a perdu son emploi N'ayant pas de travail il était incapable de payer ses dettes Et les choses n'ont fait qu'empirer Sa famille a été ruinée Caleb promets moi qu'un jour tu deviendras quelqu'un d'important Tu rendras à cette famille sa dignité perdue Maman Je dois grandir et devenir important Je serai quelqu'un de puissant Il était obsédé par le pouvoir Et sa quête l'a mené vers des lieux et des gens plus recommandables Et puis vous connaissez la suite Red Dark s'est servi de lui comme d'un pion Et l'abandonné après l'affaire de la nouvelle Royal Academy Il s'est retrouvé seul à nouveau Mais j'ai vu qu'un grand joueur sommeillait en lui C'est pourquoi je lui ai demandé de rejoindre l'équipe Oh je ne savais rien de s'en passer Merci monsieur Ilman je crois que je le comprends mieux maintenant Mais ça ne change pas la situation sur le terrain En jouant comme ça Caleb ne pourra jamais être un membre de cette équipe Si l'équipe n'est pas soudée Tu peux dire adieu au mondial Comment comptes-tu procéder ? Je ne sais pas Qu'est-ce que je peux faire Il ne faut pas paniquer Concentre-toi Ne regarde pas le match Tu n'y trouveras rien pour t'aider Oublie complètement le match Regarde l'équipe Concentre-toi sur l'équipe Alors si je me concentre sur l'équipe Je pourrais trouver comment gagner Mais on gagne déjà ! Concentre-toi sur l'équipe Sur l'équipe Incroyable il a fait une passe Ça ne veut pas dire manipuler David et Joseph Ça ne veut pas dire manipuler David et Joseph Ça ne veut pas dire quand même T'es ouf ! Deviens puissant Monte en grade Par contre ça ne veut pas dire manipuler Et foutre à la retraite Ou à l'hosto de mec Mais bon Ça va ça va Oui mais personne n'était là pour la recevoir C'est curieux vu la vitesse et la trajetteur du ballon Ça aurait dû être facile C'est quoi ton problème ? Tu dors ? Qu'est-ce qui te prend imbécile ? Qu'est-ce qui se passe ? Aucun d'eux n'aurait problème pour réceptionner cette passe normalement Je crois que je sais ce qui se passe Tout est clair à présent Caleb a fait une bonne passe Il suit chacun des mouvements de l'adversaire Et il sait de quoi sont capables ses coéquipiers Mais ils ne lui font pas confiance Et cela rend leur collaboration impossible Bah elle fait n'importe quoi sur le terrain Je ne peux pas laisser Justin et les autres nous voir jouer de cette façon Archer tu peux jouer à un excellent niveau pendant le traînement Mais en match tu perds toute ta concentration Je sais que ce que tu es Archer Tu as peur d'échouer pas vrai Tu ne veux pas qu'on se moque de toi Alors tu évites le ballon Je dois donner à 100% Je dois qualifier l'équipe coûte que coûte Après ça le football ne sera plus qu'un lointain souvenir Et toi Axel Malgré toutes tes promesses Tu te fais submerger par tes soucis Ils sont tous dans cette situation Ils n'arrivent pas à jouer ensemble Car tous leurs problèmes personnels les préoccupent Détroit on enlève Darren Natanche C'est bon Darren Natanche n'est plus sur le terrain Oh je viens de gagner 40 en sécurité mentale Content de te revoir capitaine Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que vous voulez gagner ou pas ? Marc Si c'est ce que vous voulez Remuez-vous et regardez Caleb Ignorez sa provocation Et regardez ce qu'il est en train de faire Vous ne comprenez pas qu'il essaye de jouer avec vous ? Mais Marc Comment pouvons-nous intercepter des passes comme ça ? C'est impossible Comment tu peux le savoir si tu ne sais pas Austin ? Qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon ? Très bien Allons-y Ce match n'est pas terminé Ce match n'est pas terminé Surtout qu'on est en train de gagner ce match De retour Le retour de Marc Semble avoir incité Caleb A se rapprocher de son équipe Elle en a fort mieux de le couper dans son élan Avant qu'il ne parvienne à instaurer une véritable cohésion de groupe Non il lui bloque le passage Caleb par ici Certainement pas le ballon est à moi Chant d'énergie T'as quoi il la faut pour la première fois dans l'anime c'est tellement stylé J'y crois pas Est-ce que Jude et Caleb tentent de jouer ensemble ? J'ai pas besoin de toi Jude Nous voulons gagner tous les deux Caleb Alors joue ensemble Il n'aurait jamais dû faire cette Il n'aurait jamais pu faire cette aiguille Si Caleb n'avait pas synchronisé sa frappe parfaitement avec celle de Jude Alors il a vraiment regardé comment nous jouions Et nous qui pensions qu'il ne faisait que cela de monter sur le banc Il se préparait pour qu'en viendrait sa chance Il veut gagner autant que nous Et vous les deux tourtereaux Prévenez moi quand vous aurez fini de jacasser On a un match à jouer Oui Caleb Côté m'habilité il a encore du travail mais bon C'est du Caleb tout craché Ah c'est bien vrai Alors ils ont réussi à s'entendre avec Caleb Caleb a pris le champ de RG Beaucoup de cinématiques dans ce match Archer, allez les chefs, c'est trop la classe Mais je ne veux pas dire ce que Archer dit les autres Je ne suis pas un raté Archer, il faut se reprendre Et c'est ce qu'il y a Archer Tu as peur de quoi ? J'ai peur de rien à moi Malheur de me traite pas de Tu as peur de déchouer Tu ne me peux pas penser morte de toi Si c'est pour ça que tu es pas la limite Quand tu as pas l'enclure Il n'y a pas de monde à faire Mais si tu me montres Tu ne peux pas dévoler tout son talent Comme tu le fais Tu peux me faire beaucoup mieux que ça Montre-nous de toi Archer, après il l'aspire attaque Archer, il ne te reconnaît pas Tu viens, tu n'es plus joué Archer, tu veux que ce soit ça Marc, on retient du plus grand puteur de l'équipe de la main Tu vas toujours recuter jusqu'au bout de suite C'est ça l'esprit de cette équipe Alors tu dois nous montrer, Archer Mon travail, on perd toute la beauté du football Tant que tu en as encore l'occasion Marc Archer, je t'en prie Fais-le t'envieux Si tu ne joues pas à fond On ne passera jamais à l'écalier Tu m'avais dit la même chose une fois Tu t'en souviens Qu'est-ce qui t'arrive ? Le lendemain n'est pas la joie Parce que je suis toujours à la fin Vous avez raison Je n'ai pas à en faire Peu importe ce que je me laisse à l'avenir Je ne perdrai jamais ma passion pour le football Et je vais toujours partir Je ne me sens pas de rien de plus Nous avons un plus ton Je vais me battre de toutes mes forces Pour qu'on se califie de mon tir Je te reconnais bien là Axel C'est le moment Montre-leur notre nouvelle technique Il faut saisir cette chance Austin a appris une nouvelle technique De tir Passer lui à la balle Sprit de marque est galvanisé Mark a pris le point de la colère On se dit tout le monde On va jouer au foot Non Steve n'est pas retiré Il est con Il faut récupérer la balle On a joué Il est passé à qui Oh la balle Oh la passe à Calé Elle était parfaite Oh le jeu Il y a Aussi des ventes d'énergie Eric Pertu s'est pété Tempête De tigre J'ai les chills les gars J'ai les chills Et goal 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 La fond des Axel Blazin Austin hops Riven fall Non Inezuma Japon 4 Dragon de feu 1 Ouais on a réussi Axel On a réussi Ne t'emportes pas Austin On est pas au bout de nos peines Tu as raison Ma chérie je dois reconnaître que Je suis jaloux de notre fils Il a l'air si libre quand il joue au foot Si vivant Alors que toi tu es si morte Pardon Ultra sadique Sorry Je suis médecin depuis 30 ans Et pendant tout ce temps Je me demande S'il m'est arrivé de me sentir aussi vivant Tu m'as toujours dit Que je voulais Qu'il devienne médecin un jour Que tu voulais Qu'il devienne médecin un jour Mais je ne peux pas lui prendre ça Je ne peux pas lui priver De sa plus grande passion De ce qui le définit En tant qu'être humain Il doit être libre D'emprunter la voie Qu'il aura choisi Tu comprends n'est-ce pas Il faut le laisser voler De ses propres ailes Ah c'est parti Ah bah non Axel C'est pas le moment là Ange des neiges C'est une victimisation Qu'on est en train de faire Sur les dragons de feu là Pourtant on a à peu près Leur nevel Après il y a le joueur aussi Qui a le skill quoi Merde Je vais Caleb Oh t'as perdu la balle Caleb Petit troll Il l'a récupéré Bien je vais Caleb Allez Austin Tac Yes Allez Austin Fonce Frappe du tigre Paume explosive Ah ça m'abute Contournement Là normalement Il y a faute Ah merde C'est pas grave Allez Jack Le mur De Allez fonce Torch Tu te bergues Bête du tonnerre Ah si ça est C'est pas ça C'est pas ça C'est un coste Non Je pense pas grave Ah blocage Raté Paume explosive Et goal 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 détorch Tune bergue Inazuma Japon 5 Dragon de feu 1 C'est une victimisation au règne dans laquelle nous sommes en train d'assister L'équipe de Inazuma Japon Qui est à un niveau largement supérieur C'est une autre ligue Une deux solitaires Raté Excusez moi Allez petite tactique défense Bloc défensif Chez Et fin du match C'est la victoire pour Inazuma Japon Et la qualification pour la phase 2 Sur l'île de Lyokot Petite défense plus Talent qui a été débloqué Du côté de Todd Ironside Plutôt bon level up C'est très sympathique Et un gardien qui n'a pas servi On a réussi On a pris un tir du Cédao et un tir classique Ils ont réussi Bravo Marc Tu as réussi Nous partons à la conquête du monde Ils ont aidé Ils ont aidé Oh Marc Félicitations Je suis le killer d'espoir Marc Je suis le killer d'espoir Marc J'ai quand même bégé les darons Axel Si c'est leur un rêve que tu sois pas accompli Alors ce choix d'appartient avec toi Tu devrais écouter ton cœur On a réussi C'est incroyable On s'est qualifié pour la longueur Oh le doublage de Darren Le doublage de Darren la tanche Quel casse-couille Je te touche On va finir par penser que cette vie Faut voir ce qu'il y a à cœur Mais Je viens enfin de mériter mon poste Tout ça c'est grâce à vous Merci de vous Marc Nous avons perdu C'est un échec total Vous m'avez récrément Pour votre refutation Même sous le majeur Et quel quel est le majeur Sous-titrage Société Radio Même moi j'ai senti Le majeur s'enflammer Tu veux que vous gardiez en foule La flamme de la victoire Juste en finale Vous n'avez pas intérêt à perdre Marc Promène-nous de faire briller Le continent aseptico-mondial Tu dois leur montrer La grande terre de l'Orient C'est promis Ne prenez pas la grosse tête C'est la première fois Que vous nous battez Ils ont bien joué Faut être réaliste Ah oui C'est ce qu'on verra Où est Axel ? Pas du tout grillé lol Père Tu as bien joué Axel J'ai hâte de vous observer Lors de la deuxième phase du FFI Merci père Je suis si heureux pour toi Axel Ça veut dire qu'on va pouvoir Continuer à vivre notre rêve jusqu'au bout Allez Axel La cérémonie de clôture Va bientôt commencer Tu te vois quand même Par la rater Pour rien au monde Prochaine installation Lyocote Trace et beau On a envie de chialer Putain les gars Pendant ce temps Et j'ai appuyé sur deux touches Je suis con Alors l'équipe Inazuma Japon a gagné On dirait que nos petits amis De l'équipe coréenne Ne nous ont pas aidé Autant que le je le croyais Que je le croyais ? Et ça rend les choses Plus prenantes encore Alors les italiens sont arrivés Allez voilà Salut les amis Nous partons pour le mondial Paolo Paolo Ça pareil Il est pas censé l'avoir Avant le match Contre Inazuma Japon C'est à dire Dans pas mal de temps Les si Tu es venu jusqu'ici Pour me dire au revoir C'est qui cette fille La petite amie de Paolo Elle est bien migode Oh non Cringe frère Elle doit avoir 5 ans de moins Ah Envie de vomir Ah c'est cringe de ouf Ah non Ah Roserati putain Mais non C'est sûrement la dèse de la victoire Avant Paolo nous a parlé Regardez On dirait qu'elle est aveugle Les si Tu dois être épuisé Tu es venu sans connaître le chemin Avec ta jambe C'est de la folie Ne t'inquiète pas Paolo Je suis habitué à me déplacer sans voir Et ma jambe va beaucoup mieux Voilà une nouvelle Qui fait plaisir à entendre Les si Nous allons gagner Je te le jure Et quand cela arrivera Tu pourras enfin être opéré Oui si tu le promets Paolo Bonne chance Pas fan de comment ça se Goupille Dans les versions jeux vidéo Aïe Merci Mais il se baisse son chemin Ça tape dedans Merci Merci J'aime me faire frapper Non Ok Un mois plus tard Au moment du départ D'Ignos de ma japon Pour le mondial Il est temps de vous rendre Pour jouer la deuxième phase Du FFI Bonne chance à tous Jordan Sean Fais pas cette tête Marc Tu vas voir Nous nous retrouvons très vite Non je ne crois pas Tu as de la chance De ne pas te casser une jambe Tu seras arrêté Pendant au moins deux mois Si vous le dites Si vous le dites Il n'en a pas l'air comme ça Il est solide comme un roc Il sera de retour bientôt Vous verrez Il y a David Il y a David Il y a David 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 Le retour Bienvenue Kevin Bonjour David Kevin et David Prendront replace Pour le moment Bienvenue dans l'équipe Inazuma Japon Ils sont entraînés Aussi durs que vous Et ils sont au même niveau Ils sont prêts T'inquiète pas Sean Je surveillerai Le bataillon Jusqu'à ton retour Concentre toi Sur ton rétablissement Tu n'as pas de reproche A te faire Ça marche Merci Kevin Jordan Nous t'attendrons Toutes à l'yocotte Merci C'est un coup dur De quitter l'équipe Comme ça On reverra jamais Petit spoil Mais je vous ai aidé A parvenir à la finale J'ai fait ce que Torche et Gazelle Et les autres N'ont pas pu faire Plus personne ne me prendra Pour un perdant Un joueur de second choix Certainement pas Personne n'oserait Qualifier les membres De cette équipe de perdant Oh bonjour David Tu es bien pressé De prendre cette place N'est-ce pas Essayer au moins De ne pas nous ralentir Qu'est-ce que tu as dit Toujours le mot Qui fait plaisir Laisse tomber David Jude Tu as bien changé Depuis le temps Nous jouions ensemble L'avion Inazuma Est prêt à décoller Pour vous emmener A l'yocotte Quand vous serez prêt Rendez-vous là au port L'avion Inazuma Alors on va à l'yocotte Par un jet privé Ou à la classe mec Tu pensais y aller comment Hurley ? A la nage ? Sur ta planche de surf ? C'est ce que je l'ai proposé Chichi chichi Très bien préparons-nous Et allons à l'aéroport Il est temps de nous envoler Vers le mondial Cherne et Jordan On quittait l'équipe Kevin et David On rejoint l'équipe 11 et 12 Ils sont bien bas level L'avenir vous attend Elle est à l'aéroport Il y a tout le monde qui nous attend On ne va pas leur parler Ni que sa mère Flem Parlez à tout le monde Non Sud de Tokyo Aéroport international Du Japon Ou de Hina Duma On va regarder C'est pas bon Trévisse La fameuse musique Et B Pas trop gros le sac Jack Ça veut dire que Je voulais une valise Bien pleine Des fois que j'ai un petit creux Putain Qui est con Un peu plus Hurley Est-ce que ça va ? Tu te rends comme une feuille Je déteste l'altitude Je veux pas monter si haut Moi je veux seulement Planner sur l'eau C'est ni le meilleur moment Ni le meilleur endroit Pour changer d'avis Hurley Grim dans cet avion Et en vitesse Ça a démonté Ah rien ne voit Un départ en vacances Même si ce ne sont pas Des vacances Comme tu dis Tout le monde On se regroupe Aïd L'avion pour décoller Va bientôt Décoller L'avion pour Lyokod Va bientôt décoller Nous devons partir Aïd Nakata Évidemment Au fait Aïd Je voulais savoir Pourquoi tu t'es remis A t'entraîner si dur Qu'est-ce qui se passe ? Tu trouves ? C'est une bonne équipe C'est sûr Mais crois-tu vraiment Qu'elle pourrait te vaincre ? C'est impossible ça non ? Je ne suis pas infaillible En tout cas Tu fais toujours preuve D'autocritique Tes coéquipiers Vont bientôt embarquer Eux aussi non ? Est-ce que tu vas les contacter Une fois sur l'île ? Pas tout de suite Ils peuvent se débrouiller Sans moi pour le moment Oui c'est vrai D'ailleurs je pense Qu'ils sont capables De gagner ce tournoi Même sans ton aide Allez viens on y va Hashtag tu sers à rien Mark Evans De grands défis vous attendent Toi et ton équipe Lors du mondial Continue à croire en toi Continue à te battre De toutes tes forces A chaque match J'ai hâte de te rencontrer Et temps d'y aller Êtes-vous prêt à affronter Le monde ? Oui monsieur le trainer Allez Tout le monde en route Tous en route Pour le mondial Oui Une putain de stylé N'empêche L'avion sa mère Pas vu Jordan On a vu que Shaul Et la l'avion se crache Prochain mort Nous voilà sur l'archipel De Lyocote Où va se dérouler le mondial Notre premier adversaire N'est autre que la redoutable Sélection anglaise Sans plus attendre Découvrez Le paradis du football C'est le moment De dévoiler notre talent Au reste du monde Et bien je pense Qu'on va s'arrêter là Pour ce petit live Voilà 2h13 de live On aura donc terminé Les phases qualificatives Pour le tournoi mondial Du FFI Qui se passe sur Lyocote Donc on aura quand même Mis une bonne correction A nos japon 3-1 Et 5-1 Ou je ne sais plus Je crois que c'était 5-1 Au dragon de feu En tout cas j'espère que ce live Vous aura plu Je vais tout tomber Ça en est génial On se retrouve du coup Peut-être ce soir Si j'ai envie de faire Un autre live Pas forcément Mais bon Voilà En tout cas Dans tous les cas On est sûr On se retrouve demain Pour un prochain live Je pense que ça sera Soit du coup Sur Inezwell Eleven Soit sur Skylanders Vous verrez bien En espérant vous retrouver Merci à tous ceux Qui sont passés Pendant le live Tous ceux qui sont restés Évidemment Et tous ceux Qui s'en rematteront Les redifs Ou qui reviendront Sur les prochains lives Tout simplement En tout cas J'espère que ce live Vous aura plu En tout cas Moi ça a été un plaisir Voilà On avance enfin Dans l'histoire Ça commence à devenir Très intéressant On va enfin pouvoir Commencer à recruter des joueurs Et un peu changer d'autre équipe Et là ça va être cool Parce que Darren Dattache On va lui dire au revoir En tout cas On se dit à la prochaine Allez Salut tout le monde